et salut tout le monde on est en live normalement si ça fonctionne bien avec ces filles qui est juste ici on est sur photoshop actuellement mais on va vous montrer quelques petites choses avant déjà bienvenue à tous on est content de voir qu'il ya du monde ça fait plaisir de vous voir on est un petit peu en retard désolé donc c'est ces filles qui est qui au pinceau si on peut dire ça comme ça envoyé à sa tablette qui est juste là qu'on est bien dans le live on va vous montrer pas mal de choses aujourd'hui est ce que vous nous entendez bien si vous entendez bien il ya de l'écho on parle trop fort peut-être il stresse et non ces filles ne stresse pas ce qui n'est pas du tout stressé n'est ce pas ça va ça va on va temporiser très bien bonjour alors pour commencer pour commencer on va vous montrer les naves est beau ah bah oui ah bah oui tout de suite oula pardon on va vous montrer ce que fait ces filles d'habitude on va se présenter aussi comme vous voyez ces filles aiment dessiner dessine beaucoup de choses il a fait pas mal de choses sur cross maga et aussi sur d'autres projets on va montrer ce qu'il sait faire et puis après on vous laissera enfin je vous laisserai avec ces filles qui vous montrera tu montras ce qu'il va faire aujourd'hui alors dans un premier temps on va se présenter alors moi c'est n'est d'hab je suis community manager sur cross maga il y en a quelques uns qui me connaissent on s'est rencontré au meltdown dans différents salons et ça c'est ces filles je te laisse te présenter bonjour moi c'est ces filles je bosse à ankama depuis on dirait pas dix ans en tant que graphiste donc je travaille sur beaucoup de projets je le dis maintenant ou non ouais tu peux dire vas-y je suis arrivé sur la sur wakfu le mmorpg pendant deux trois ans après j'avais dit surtout sur la série animée sur l'épisode pilote à l'époque et après j'ai envoyé sur plusieurs années plein de projets différents et d'ambition variée donc il y avait les mini wakfu mini dofus maxi mini bouf ball abraca et donc là je suis sur cross maga depuis un an et demi et je vous montrerai à peu près sur quoi je travaille on va déjà montrer quelques petites choses alors on va regarder ici ce fauteuil alors le fauteuil tourne en arrière on va vous montrer quelques choses alors qu'est ce qu'on peut montrer à ces filles qu'est ce que tu souhaites qu'on commence alors dernièrement je crois que tu as bossé sur les cartes les sorts tu veux qu'on commence par quoi on a commencé par il ya trop d'image il ya beaucoup d'image il ya beaucoup d'image alors un truc dont on va vous parler aujourd'hui c'est les socles ça c'est ces filles qui s'occupe de faire tous les socles sur cross maga c'est pas mal comme petite intro c'est bien donc en gros le chantier c'est les socles divins donc c'est là où vous pouvez poser les pieds de vos dieux donc j'ai bossé dessus récemment il y en a peu près une cinquantaine donc c'est assez rigolo à faire ça permet de faire plein de petits mondes flottants donc je m'occupe aussi des socles de saison donc ce que nous allons révéler tout à l'heure oui il y aura il y aura il y aura pas mal de spoil on va montrer quelques petites choses les socles de saison 3 et 4 mais aussi c'est un petit truc qu'on vous réserve pour la fin pour les les plus patients d'entre vous alors après cette passion tu avais aussi sur des choses un peu comme ça ah c'est le spoil des dames des choses comme ça je vais la quitte ce live non pas tout de suite pas tout de suite alors tu avais sur des choses comme ça c'était à quelle occasion donc en plus des socles il y avait tous les défis Ekaflip donc pour les joueurs on a inventé Thoth le patron il voulait une petite mascotte qui incarne les challenges les défis donc à la base l'inspiration c'était un peu le Pip-Boy de Fallout pour ceux qui connaissent donc une mascotte très stylisée et du coup je suis parti sur un Ekaflip que j'ai appelé EkaK donc il y a une vingtaine de challenge c'est des petites illustrations rigolotes et donc par exemple pour les dieux là il est déguisé en iop tu peux montrer quand il est déguisé en cra celui-là et ceux qui ont des yeux de lynx regarderont les comment la poitrine à base de pommes c'est du cosplay c'est précis avec ses filles en fait attention donc voilà et du coup Neda va spoiler on a spoiler ça voilà le prochain le prochain EkaK qui ressemble plus à une barille dorée qu'autre chose donc ça révèle évidemment le prochain dieu on vous en parlera demain alors demain on vous en parlera notamment dans le Gamakna alors petit spoil on a plein de choses à discuter dans le Gamakna notamment sur le dieu Enutrope vous en apprendrez un peu plus je pense que vous allez découvrir pas mal de choses ça va bien vous liker prenez vos screens là c'est le moment et puis demain dans le Gamakna vous allez avoir pas mal d'informations sur sur ce qui arrive prochainement avec la mise à jour Enutrope du coup ouais les Enutrope qu'est-ce que tu as bossé sur les Enutrope toi Séphie ? oula trop de choses on montrera plus tard on en parlera plus tard alors je crois qu'on a également il y a quelques illustrations de défis donc très rigolo le EKK les aventures d'EkaFlip on sent qu'il a beaucoup de convictions EKK pour résoudre tous les challenges donc c'était vraiment super rigolo de dessiner un peu ça crée une rupture un petit peu graphique dans dans le jeu donc voilà les invocations moyennes le crackleur c'était pour les grosses invocations normalement il y a aussi le défi des petites invocations bouftou tofu gelé c'est plus mignon tout kawaii donc voilà c'est rigolo une vingtaine d'illustrations alors on a pas mal d'autres choses aussi est ce que tu veux montrer un peu ce que toi tu fais sur ton temps libre je pense alors je pense à ça ça c'est des prochains mois ce week-end c'est ça donc le premier a déjà été bien rempli 256 joueurs bravo aux challengers bravo jambon fromage par contre j'ai menti je ne te dessinerai pas ce soir donc non j'avais fait donc là c'est une approche vraiment plus personnelle la base de peinture digitale donc c'est vrai que ça change un petit peu donc j'ai fait ça sur mon temps libre donc c'est la sacréeuse bien l'arc bien semblant je crois que tu as fait aussi les niripsa et qu'on l'a juste ici les niripsa exactement ouais alors je sais pas ce que vous allez voir ce soir je sais pas ce sera de ce niveau si tu auras le temps de faire quelque chose comme ça une image comme ça c'est quand même bien 6 à 7 heures de boulot donc non pas ce soir vous vous rendez compte en fait du boulot du temps que ça prend tout ça vous allez vous rendre compte là tout à l'heure après quand tu vas commencer à dessiner la spring cup oui pour revenir dessus c'est en cours actuellement il ya le deuxième qualifier qui est demain le qualifier on est en utilité ça se passe demain enfin donc je le samedi à partir de samedi 14h30 si je n'ai pas de bêtises sur la chaîne de go cross maga n'hésitez pas à passer il ya pas mal de lots à gagner d'ailleurs il y en aura ce soir aussi attendez un petit peu oui et lille et lille et lille me reprend tout de suite dans le dans le chat on est stressé vous savez c'est notre premier live oui 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 mais ça va bien se passer du coup à partir de samedi et ceux qui ont qui sont pas encore inscrits il ya encore des places sur le troisième week-end de qualifications et ceux qui n'ont toujours pas de place vous pouvez essayer de vous mettre dans le top 16 la fin de saison c'est le 2 mai on montrera les socles un peu plus tard mais la fin de saison c'est le 2 mai et à ce moment là on sélectionnera les 16 autres personnes qui sont dans le dans le chat dans le chat pardon dans le dans l'art de 64 dans le tournoi final est-ce que tu veux pas commencer à dessiner un peu ou est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose non non de ce que tu as fait alors c'est ce qui ne veut pas dessiner finalement ce soir alors on peut vous montrer ça je pense que c'est quelque chose sur lequel attend il faut juste appuyer ici sur la flèche du haut tu peux appuyer sur la flèche du haut on va passer en revue un peu tous les tous les sorts sur lesquels tu as bossé alors je crois qu'on est tout en haut là dans deux mille ans on y est encore je pense dans deux mille ans on est encore il faut aller en bas tu es sûr ouais ce live est très bien organisé voilà vous avez un peu tous les tous les sorts qui ont été fait par ses filles je crois que c'est toi qui en a fait une bonne partie ouais donc en plus des socs en plus des élus d'ecaflip je me suis entre guillemets tapé non mais là c'est très bien paquette je gère je gère je t'inquiète donc je me suis occupé de toutes les illustrations de sorts donc tous les beaux sorts que vous jouez dans le jeu que vous adorez envoyer sur votre adversaire donc c'est moi donc c'était un chantier hyper hyper costaud il ya quasiment au stade actuel il y en a plus de 180 en comptant l'extension je dis au hasard le chiffre je connais pas exactement mais donc au hasard à la dizaine près donc là on peut voir donc ce qui est intéressant en fait avec les picto de sort c'est que c'est un peu vraiment un mix entre pictogrammes et illustrations c'est pas vraiment du picto comme dans DoFu Swagfu mais c'est pas vraiment non plus de l'illustration anatomique volumique donc voilà donc là il y a les sac rieurs à base de très sanglants très rouge d'ailleurs c'est très rigolo parce que dans les cartes de sort on peut se lâcher un peu plus que dans le jeu il y a un peu plus de petits trucs cachés de petits trucs sanglants un peu coquin ça dépend en fait il y en a pour tous les goûts donc les sram ce qui est marrant on peut voir tous les pièges qui avaient été avortés parce qu'il y avait une dynamique à une époque on avait fait toute une dynamique sur les pièges et on a la dynamique des pièges est passé à la poubelle on peut les voir là il y a pas mal de pièges hein ouais des fois il y a du contenu qui passe à la poubelle ça fait partie du process l'exelor que j'aime beaucoup très graphique ça ne fait pas partie alors là je vois qu'il y en a qui crient au spoil sur les pièges non c'est des sortes qui ont été faits qui étaient je pense en bêta en alpha les pièges et qui ont finalement disparu non non c'est juste passé à la poubelle les journées de travail perdues dans les méandres du néant voilà les sadidas donc très vert des graines un peu plus poétique on va dire les yopes donc les yopes j'ai fait une refonte sur la fin c'est pas moi qui avais fait les yopes au tout début donc heure de gloire pour les connaisseurs de yope se sortent totalement abusé que je joue impitoyablement ne parlons pas des yopes et donc non ce qui était sympa aussi c'était les sorts des chouchous donc de roux choux on arrive on arrive au bout c'est génial ouais t'arrives déjà au bout qu'est ce que c'est lent ouais qu'est ce que c'est lent il y en a beaucoup on se rend compte quand on quand on quand on passe dessus comme ça que qu'il y en a pas mal d'essor au final et alors je crois que tu sers également de quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises ouais donc ça c'était plus il y a plusieurs mois il y a six mois on était trois et avec xavier bah xavier de toute manière c'est le directeur artistique du projet en termes de design de personnage je vous cacherai pas que c'est notre maître à tous donc je ne suis pas aussi fort que xavier faut pas me demander des trucs comme lui mais donc on était deux il y avait xavier kim et tinop cho et moi et donc on a fait tous les sprites de classe donc c'est les yopes les sadidas les décaplips on s'est répartis le travail donc à cette époque là j'ai fait du sprite donc il y en a plus de 123 150 on a en fait on est déjà prêt pour toutes les classes on a tout fait donc si un jour les classes arrivent on n'a plus qu'à choisir tout est prêt ça va arriver donc les élus trophes ouais donc par contre ça je le fais plus maintenant j'ai plus le temps malheureusement je pleure tous les matins en disant j'aimerais bien dessiner des personnages de temps en temps mais alors qu'est-ce qu'on a d'autre que tu as pu faire alors je vois une carte qui a qui arrivé et ça c'est de toi ah ouais la mère de noël bosse des illustrations et sprites pour pour l'événement de noël les joueurs d'ailleurs sont toujours à râler puisque entre la noxine et la mère de noël et on en entend tous les jours je pense que tous les jours quelqu'un vient nous râler sur la noxine oui tous les jours mais on est habitué maintenant voilà on avance dessus ça va changer vous en faites pas donc non la reine des neiges ok j'avoue c'est un peu fan service mais moi je j'aime bien en fait c'est juste que je suis parti du sprite de la fan de canne carcasse donc forcément j'ai gardé la base des fans de canne carcasse qui sont un peu pupeuses voilà c'est l'histoire de la reine de noël tout simplement on voit le sprite en tout petit là d'ailleurs oui on va en bas en tout petit est-ce que est-ce qu'on a d'autres choses à montrer et oui tu parlais de xavier avec qui est ce que tu travailles en général sur les projets et qui s'occupe de quoi au final c'est compliqué comme que c'est compliqué comme question non parce que je peux dire après en tout cas la team cross maga elle est vraiment génial et la communauté aussi je tiens à le dire j'ai bossé dix ans en kama c'est la première fois où je trouve que la communauté est vraiment sympa elle n'est pas kikoulol elle est vraiment respectueuse vous avez le droit de râler de temps en temps on vous pardonne mais c'est une super communauté et au boulot non je suis assez autonome finalement j'ai des chantiers en autonomie donc les socles je m'en occupe les cartes je m'en occupe mais par contre j'interagis beaucoup avec mes deux compères mes deux voisins donc il ya frano et cédric est ce qu'est ce qu'est ce qui est le chat d'ailleurs je vois j'ai pas le temps de dire ce qu'il écrit mais bon tant que est super transition putain c'est que voilà c'est un calc est donc bas et c'est celui qui a dessiné les émottes toutes les émottes de dieu et là où ça a été très rigolo c'est que je me fais toutes les animations donc je suis pas vraiment un animateur chevronné mais suffisamment pour bidouiller flash et faire des petites animations un petit peu cut et les animations des émottes c'était vraiment vraiment super fun j'adorerais pouvoir en rajouter mais c'est du temps de travailler quand même mais voilà c'est des barres de rire les émottes l'émottes sacrieuses zelor enfin oui moi ma préférée ça reste l'émottes sadida quand elle quand il balance les bras bien sanglant ça reste ça reste moi je joue sadida pour plusieurs raisons parce qu'on voit bien le socle et le socle en kama il est classe et qui a été fait par toi aussi bien sûr et puis les émottes les émottes qui sont quand même assez génial sur sadida et il y aura des émottes sur Nutrof ouais ouais elles sont super cool cédric a bien réussi à capter le design et Nutrof qui n'est pas si simple donc au niveau des émottes on s'est bien amusé aussi c'est super je suis bien fan des émottes ça m'amuse beaucoup c'est vraiment c'est souvent c'est une des parties sur lesquelles les gens réalisent souvent et vraiment souvent on a des très bons retours là dessus big up à ace c'est lui qui a dessiné ma sale gueule sur le twitter on peut le voir ici on peut voir ici profiter un magnifique image alors est ce qu'il ya autre chose qu'on peut montrer tout fait parfaitement c'est reproduction à merveille on a ça aussi je pense il ya tous les versus en fait alors j'ai pas fait tous les versus donc c'est ça qui est intéressant dans mon profil c'est que je fais vraiment plein de trucs différents et c'est cool parce qu'on m'a laissé la responsabilité du dieu et neutreux n'importe quoi le dieu xélor et de la déesse sacrieuse donc ça par contre c'est vraiment sous la direction artistique de xavier xavier oussin je pense que beaucoup de gens le connaissent tout simplement parce que c'est son style il le maîtrise depuis 15 20 ans et nous en tant qu'artiste on peut pas forcément coller à son style même avec cinq dix ans de pratique donc en terme de processus sur ces illustrations là souvent je fais un roth un petit croquis et puis une fois que je commence à cliner xavier il corrige un petit peu l'anatomie les volumes des fois les visages que j'ai du mal à retrouver ce qui était rigolo sur la sacrieuse c'est qu'elle est assez charbée dans les dans les versus et pour l'anecdote vous ne verrez jamais mais j'avais mis des idées encore pire au niveau du versus pendant quand elle pleurait elle se plantait un pic dans l'oeil comme ça où elle se pendait elle même mais donc ça n'avait pas été retenu ça n'a pas été retenu c'est alors on a quoi on a le xélor aussi dont tu parlais juste avant donc ouais juste pour finir sur la sacrieuse le design a été fait par sarah je crois c'était pas moi donc là en fait c'est des fois en kama les design passe entre plusieurs mains donc là j'ai fait vraiment que les illustrations ok et par contre le xélor ce qui est plus intéressant c'est que là j'ai eu la responsabilité totale du coup je suis tout simplement parti du xélor de dofus et j'ai fait un petit mix un peu robot j'aime bien les robots j'aime bien évangélion puis un petit mix un peu à la guren lagann donc il ya une sorte de de tête sur son plastron donc c'est assez rigolo il est très vivant donc c'était assez marrant dans les illustrations c'est que là le xélor il fait vraiment un collégien de 15 ans qui vient de gagner sa coupe de handball après un super match ou à droite qui bon il s'est fait défoncer la gueule donc c'est fun à faire voilà c'était très fun alors est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut montrer de ce que tu as fait je crois qu'on est passé sur une bonne partie des choses qu'on a bien montré ben on a quasiment fait la plupart est-ce qu'on les a montré oui on les a montré alors on le remontre un petit peu pour pour ceux qui qui soient appréciés mais je crois qu'on a montré une bonne partie des choses on a on a on a ces petites choses là là tu peux voir ici qu'on peut montrer un peu plus tard ah oui c'est vrai et ici là mais on vous en parlera plus tard les socles vous voulez voir les socles alors poupique veut voir les socles alors on peut peut-être vous montrer les socles de la saison 3 est ce que vous êtes prêt alors les socles est ce que tu peux nous en parler un petit peu avant des socles de la saison 3 pourquoi est ce qu'ils sont comme ça que veux-tu savoir ok alors socle alors bas les socles en fait on a réfléchi avec etisq on disait dut comment on va arriver à alimenter des socles pour toutes les saisons pendant un an c'est pas toujours évident de trouver des idées totalement clairsemé donc on est tout simplement partie des protecteurs du monde des douze on s'en inspire donc moi je les connais pas par coeur mais donc je me rappelle plus saison 3 c'était peut-être silhouette ce qui ressemble un peu à un minotaure saison 4 c'est 3 va être bien badass et donc les trophées aussi sont pas mal je pense que le premier sera assez content là donc ouais je suis presque triste parce que c'est ce mois ci j'ai moins joué donc je vais avoir des trophées tout pourri ah t'auras pas les trophées mais t'auras le socle j'aurai le socle t'auras le socle qui devrait qui devrait bien plaire à tous les yopes les sac rieurs les tous les dieux bien bourrin qui aiment bien rush dans la mêlée qui pourront un peu montrer leur leur testostérone avec ce socle et les trophées alors les trophées sont vraiment sympa malheureusement je pense que je pense que je n'en aurai jamais à moins que à moins que je travaille un peu et que je me se fasse parce que warthrope par exemple ou proto sur le chat pourrait peut-être me coacher je pense que je pense que ça pourrait pas mal aider c'est devenu difficile de se battre pour le ladder j'ai plus de mal en tout cas pour les socles du coup je fais aussi tous les trophées c'est vrai que ça fait beaucoup de taffes j'ai le sarao des fois qui se fragmente en quatre dimensions différentes donc ouais non ça va être chouette jambon fromage je sais pas s'il va être challenger pour le premier socle on ne sait pas et alors c'est ça que oui ils seront disponibles le 2 mai la saison se termine à 11 heures vous pourrez directement les récupérer à partir du rang 6 et comme vous pouvez voir les trophées c'est pour les vétérans le top 100 le top 20 3 et 2 et 1 voilà il va falloir vous battre un petit peu si vous voulez avoir avoir le trophée de premier mais sinon tout le monde aura le socle enfin si vous êtes en 6 ce que je vous souhaite et on peut peut-être vous présenter les socles de la saison 4 rosale alors rosale qu'est ce que ça vous dit alors pour les socles de la saison 4 on va vous demander qu'est ce qu'on peut vous demander dans le chat on peut vous demander des coeurs des coeurs dans le chat alors moi j'aimerais bien avoir un mur de coeur et quand on a un mur de coeur on vous donne on vous donne le ça ça semble faire ça vous semble égal allez-y j'attends pour le moment il n'y a pas de coeur on n'a pas de coeur pour l'instant on est un peu triste ah les gens ont trouvé le coeur le temps de trouver ah bon c'est beau c'est beau c'est beau ça nous plaît sur un chat allez c'est pour vous c'est ça nous fait plaisir ça devrait vous plaire et ça devrait un peu plus plaire aux eniripsa qu'est ce que tu peux nous dire là dessus mon petit séfi c'était assez galère de trouver un truc sur les fleurs je crois que j'en ai fait cinq ou six avant d'arriver à tomber sur ce pseudo lotus parce qu'il fallait faire un lotus où on pouvait quand même poser le lieu dessus donc j'ai quand même fait une sorte de bouton au centre bon après là le fond blanc fait pas forcément honneur aux autres socles mais le socle est super joli et par contre ce qui est super chouette je trouve enfin je me lance pas du tout drôle non mais c'est les trophées ils ont un petit truc donc les trophées sont bien badass je pense que ouais pareil je crois qu'il va falloir que je joue un petit peu plus si je veux le choper le trophée top 100 déjà il est bien aussi le top 100 c'est atteignable c'est clairement faisable je vois que dans le chat ça vous ça vous plaît ça vous chauffe un oignon il y en a qui vont un oignon en même temps il y en a qui voyaient un puits sur la carte de esq donc c'est peut-être les mêmes personnes c'est le plus bel oignon du monde alors est ce qu'on a d'autres choses à montrer je pense qu'on vous montrera les petits spoils sur sur la prochaine mise à jour un peu plus tard dans la vers la fin du live je pense qu'on pourra vous montrer tout ça alors il ya ceux que tu as choisi mais vous les découvrez oui c'est des petits spoils est ce que tu es chaud pour dessiner un petit peu ah c'est dur c'est dur ça dépend tu veux faire d'autres trucs alors est ce qu'il ya d'autres choses qu'on a à noter oui alors la spring cup on en a parlé donc rendez vous ce week-end pour le qualifier 2 s'il y a encore des places sur le qualifier 3 vous pouvez y aller est-ce que tu veux que je te mette sur la bonne scène ouais pourquoi pas je vais te mettre sur la bonne scène donc pour l'anecdote j'avais prévu de faire un dessin en mode giga spoil et d'un coup il ya eu la brigade du spoil qui a fait hop 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 tu fais pas ça j'ai fait ah mais qu'est-ce que je vais faire je sais pas donc je réfléchis donc je vais peut-être faire un raid de ces filles la brigade du sport il m'a séquestré c'était dur oui la spring cup donc ce week-end et le week-end prochain n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit et s'il reste des places évidemment nous serons également au geek days pour ceux qui souhaitent nous voir en live je sais pas si ses filles tu y seras c'est à lille à lille les 20 et 21 mai alors je passerai un nude de n'est d'hab non nous ne déciderons pas de nu de n'est d'hab bon idée donc nous serons au geek days il y aura des tournois cross maga et d'offus là bas il ya une news qui devrait bientôt arriver mais n'hésitez pas à déjà prendre vos places et pour venir nous voir on aura beaucoup de plaisir à partager avec vous et à discuter avec vous sur un peu tout ce qu'on sait et peut-être que vous aurez des spoils en privé et puis il y aura les tournois évidemment il y aura pas mal de place pour venir participer avec des lots vraiment sympa donc suivez l'actualité un petit peu sur les sur le site le twitter le facebook et vous devrez avoir toutes les infos normalement et puis et puis une bonne info un bon spoil pour vous il ya un petit moment on a eu un partenariat avec un gros sponsor avec quelqu'un d'important dans l'e sport et nous devrons on va bientôt organiser enfin avec eux on va bientôt organiser un gros tournoi cross maga avec peut-être une finale en live voilà on tiendra au courant normalement ça devrait être en juin pour les fans d'isport préparez vous les fans de le e-sport pouvez vous préparer comme on dit sur internet voilà vous en saurez bientôt plus ça sortira bientôt mais ça va être du lourd ça va être vraiment sympa et oui mesdames ils spoilent mesdames il a eu droit parce que la brigade il spoil elle est passé avant aussi elle lui a fait un craint mais si vous saviez ce que je vous préparais un truc de fou je suis dégoûté que je me dégoûte je suis trop triste y'en a un il voulait né d'avenue c'est ça alors ceux qui ont des questions pour ces filles ou moi d'ailleurs n'hésitez pas à nous nous tag at cross maga officiel pour qu'on voit bien dans le chat et puis on y répondra si vous avez des questions sur ce que vous avez vu sur les sur peut-être le xénor sur les neutrophes sur un petit peu tout ce que vous avez pu voir un petit peu je suis pas aussi musclé un chien mais là je suis pas nus attend je vais corriger ça vous voyez pourquoi j'ai été recruté en camas assez on a le droit ça va de l'ennu alors l'ennu ce sera est ce que on peut le dire est ce que poupique qui est hacké à la brigade du spoil que nous peut nous donner une réponse on n'a pas forcément le droit de tout dire de quoi et noxine pour quand on peut la craft alors smurphy bonne question ils sont en train d'y réfléchir les gênés et oui on y réfléchit on a lu tes demandes ça fait longtemps que tu demandes et que tu en parles je te lis ne t'en fais pas et je lis une bonne partie du forum si ce n'est tout le forum donc ne vous en faites pas c'est quoi la question poupique demande la date pour l'énu à quand la noxine a taillite en l'adeur c'est vraiment asphyxiant alors je comprends et ça rejoint la question de ces filles et les remarques sur la sur la noxine et il y aura probablement la solution qui est pour l'instant envisagée c'est une noxine bis une noxine bis qui permettra de 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 donner l'avantage de la noxine à tout le monde sans que le tout le monde est la même et alors apparemment vous le savez pour la date de sortie de l'énu et ce sera courant juin alors juin c'est dans combien de mois nous sommes en bientôt en mai déjà mais il reste deux mois en fait bientôt bientôt vous n'en faites pas c'est fille qu'est ce t'en pense de la mise à jour pour l'instant tu bosses dessus laquelle ah oui pardon ça y est je suis dans une autre dimension ça y est c'est fille est parti de l'énu mais tu peux dessiner en même temps si tu veux c'est dur de parler de dessiner alors je vais parler non non inutrophes j'aime beaucoup pour dire je suis pas un grand fan à la base du dieu inutrophes mais c'est tellement bien fait il a tellement été bien designé alors c'est pas moi il a été super bien animé et du coup il est vraiment classe et les sorts sont chouettes aussi ça va être vraiment un beau contenu il va y avoir des nouvelles mécaniques vous découvrirez tout ça dans gamakna demain va y avoir des nouvelles mécaniques de jeu va y avoir des niveaux cartes de sorts ça envoie pas mal aussi des nouvelles cartes de sorts va y avoir des nouveaux combos vraiment va y avoir pas mal de nouvelles choses vraiment très hypantes on a pu tester nous il n'y a pas longtemps une première version où les inutrophes étaient un peu op mais je pense qu'ils vont déjà prendre un petit nerf mais vraiment vraiment un gameplay super intéressant vraiment novateur vraiment nouveau vraiment sympa vraiment quelque chose de vraiment cool qui battra aisément mais vraiment aisément les yop facile c'est vrai que moi je joue toujours yop je suis nul allez hop c'est le meilleur alors niveau difficulté à jouer enutrophes tu le classeras à quel niveau j'étais pas là pour le test malheureusement alors moi j'ai fait deux parties pour te dire je n'ai pas là pour le test en plus j'ai fait deux parties rapidement et c'était vraiment c'était vraiment sympa vraiment des nouvelles mécaniques des nouveaux combos je me répète mais vraiment très sympa très intéressant et beaucoup de plaisir à jouer vraiment alors vous êtes au courant pour le cogneur et le polter oui alors les génies sont en train de y réfléchir et ils sont en train de justement y travailler et il y aura la brigade du spoil arrive non la brigade du spoil est là alors vous ne voyez pas le papier apporté par la brigade nous ne pouvons plus rien montrer c'est fini bon bah je m'en vais voilà c'est poupique qui vient vous dire un petit coucou c'est elle la brigade du spoil voilà vous savez tout ah ouais mais j'avais prévu un truc de malade voilà ses filles avaient prévu quelque chose de vraiment cool et finalement ça a été c'était cancel le coeur avec les doigts les gens disent mais oui vous pouvez mettre des coeurs dans le chat pour poupique vous avez le droit alors pouvez vous nous en dire plus sur tes noxine bis alors la noxine bis ce sera probablement une on va dire une noxine rouillée qui aura les mêmes catégories c'est perdu les mots les mêmes les mêmes caractéristiques qu'une noxine normale c'est une bonne idée et du coup vous pourrez tous la jouer alors évidemment si vous voulez la vraie noxine faudra venir en événement participer aux événements communautaires mais en effet tout le monde sera sur un pied d'égalité voilà et à quand on herfe yop alors à quand on herfe yop ça rejoint un peu la question on va dire la question équilibrage donc des polters des larves bleues des des cogneurs de voilà je pense que j'ai vite fait le tour mais ça rejoint un peu tout ça et je pense qu'on on va faire un pas de l'équilibrage normalement en courant mai ou alors fin mai pour équilibrer tout ça donc la saison 4 du coup sera encore sous le même page d'équilibrage tout se passe bien oui sous le même page d'équilibrage donc les yop pour monter sur leur beau pied d'estal bestial et puis continuer de règle un peu tout le monde mais mais honnêtement je pense que vous ne cherchez pas assez personnellement je joue un sadida exceptionnel alors il y en a très peu qui le rencontrait mais personne n'en parle parce que je bats tout le monde évidemment évidemment non pas vraiment mais oui la saison 4 sera sous le même patch voilà date d'extension un nouveau donjon alors le nouveau donjon c'est quelque chose qui va changer un petit peu ça va être un peu retravaillé vous avez fait vos retours sur le premier qui vous plaisait pas forcément parce que compliqué parce que répétitif et c'est que voilà ça va être retravaillé ça va être au fait il y aura peut-être une nouvelle mécanique mais il ya des idées il ya déjà des idées qui sont en train d'émerger à ce niveau là et il y avait une autre question c'était pour l'extension l'extension on a déjà parlé on a dit juin ce sera en juin et ce sera l'extension des des enutrophes alors qui a joué le sadida n'a d'air il a joué le sadida n'a d'hab oui j'ai évidemment gagné c'est j'ai un ratio de évidemment de 100% évidemment évidemment c'est pour ça que je suis rancès évidemment je ne rencontre pas les vétérans parce que je suis trop bon alors qu'est ce que tu nous dessine c'est fini c'est une bonne question c'est une bonne question c'est il ya donc perdu toute toute inspiration au début je voulais dessiner avec l'or je j'aime bien l'ex et lors tu dois repartir sur les heures mais je me disais bon c'est peut-être bien d'essayer de faire un petit truc de la prochaine extension donc c'est un des mob je vais essayer en fait c'est un peu d'un de mes problèmes je dessine bien les robots et un petit peu bien les nanas mais alors les les bioénutrophes les fourreurs et tous les trucs un peu un petit peu costaud un petit peu monstre je suis un peu moins talentueux donc mais bon là c'est bien on dirait une sorte de robot donc on va essayer on va essayer de toute façon toi tu dessines tu parles en même temps c'est ça mais après je vais te laisser ah bon ouais je vais te laisser après ouais je sais alors dans le chat il y a encore des questions on pourra tester la classe en avant première ah très bonne question on devrait vous en parler bientôt il y aura des personnes qui testeront la classe en avant première oui j'espère oui 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 nous déjà nous évidemment chez Ankama on teste la classe en avant première mais vous aussi peut-être bientôt on vous en vous en parlera on est en train de préparer quelque chose de lourd de vraiment bien de vraiment sympa ah on a des couleurs moquez vous je vais arrêter ma carrière trop de moqueries mais non si tu veux on repasse sur les choses que tu as déjà faites et qui sont magnifiques alors combien de cartes prévues dans l'extension combien de cartes prévues dans l'extension je ne saurais te dire je ne saurais te dire il y en a beaucoup je peux juste dire qu'il y en a sur les neutrophes évidemment il y aura des cartes de classe il y aura des cartes neutres et il y aura également quelques cartes par dieu voilà donc il y aura un peu de renouveau sur les différents dieux on verra ce sera ce sera bien ça renouvellera un peu la méta et ça et je pense que je pense que vraiment les neutrophes va vraiment apporter un gros bouleversement par un gameplay vraiment intéressant mais ça vous découvrirez on ne peut pas tout vous dire c'est trop de spoil c'est là qu'on a encore le testé là les derniers mois il était quand même ultra puissant les neutrophes je pense qu'on va devoir renerfer et équilibrer quelques cartes on compte beaucoup sur les joueurs en fait c'est vrai qu'on a toujours besoin des joueurs c'est ça on reste finalement une petite équipe et c'est toujours les joueurs qui vont trouver des configurations totalement abusées des combos totalement stratosphériques donc je pense qu'on mise beaucoup sur les tests avec les joueurs alors est-ce qu'on a gardé le concept de l'orbe comme annoncé par Thoth de Wand Goblin non c'est pas exactement ce concept là qu'on a gardé oui et non j'ai envie de te dire mais encore une fois je ne peux pas trop en dire vous découvrirez mais voilà alors un patch mi-mai et une extension en juin alors le truc c'est que si on ne patch pas mi-mai ou fin mai ça veut dire qu'on refait encore deux saisons avec le même patch et dieu sait que les plaintes sur le forum sont nombreuses notamment sur le Potter le la larve bleue le les nimbos en plus en général plus en général les nimbos on va dire ça comme ça le cogneur vous en saurez vous en saurez plus tard vous en saurez plus mais enfin je pense qu'on va devoir faire ce patch parce que sinon deux mois ça va être trop long et l'extension elle est prévue et donc on est obligé de faire ça en deux fois je pense et puis on pourra vérifier que justement avant l'extension que tout est bien calibré et que mieux calibré c'est pour dire go patch après l'extension ben justement non en fait on sait que déjà aujourd'hui que c'est un peu déséquilibré donc autant équilibré ce qui est déséquilibré et puis ensuite rajouter un patch qui on sait pas ce qui va donner tout de suite mais voilà après c'est pas moi qui décide des dates mais je pense que la demande est vraiment non est vraiment importante donc je pense c'est nécessaire de faire se faire ce patch du coup on aura un donjon pour mais ou pas non c'est pas prévu pas de donjon pour mais alors est-ce que je regarde qu'il ya ce qu'on avait prévu oui alors si vous avez des questions parce que là on voit ces filles qui fait des choses des choses et d'autres fait plein de choses dans tous les sens je ne sais pas exactement ce qu'il fait alors si vous avez des questions posez les et moi je lui transmets directement comme ça je pourrais vous dire je pourrais vous dire je lui pourrais vous vous raconte surtout en fait tant qu'elle fait non oui alors comment on peut utiliser nos aux green sur crosse maga on ne peut pas ça c'est moi qui a bon non on ne peut pas ayant il n'y a plus on avait la possibilité mais désormais c'est plus possible c'est possible on aura différents skins de dieu dispo un jour demande cap tenokins c'est fille est ce que tu peux nous répondre alors c'est bonjour non donc c'est un grand débat on en a déjà parlé pas mal avec ace nous à titre personnel on aimerait beaucoup seulement c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé en amont donc techniquement pour le moment c'est pas faisable parce que ça lourdirait considérablement le jeu en fait les animations de dieu sont beaucoup trop lourdes pour le moment avec la technique la techno qu'on a utilisé on peut pas mais on aimerait donc plus tard peut-être si on devait le faire on devrait quasiment réanimer tous les yeux donc c'est un peu galère donc on réfléchit peut-être à recoloré sans forcément redesigner ça ça serait peut-être possible voilà mais forcément c'est le premier truc auquel on a pensé pour pas un yop en caleçon c'est cédric qui voulait des trucs comme ça cédric il a toujours des idées de bizarre et cédric c'est est évidemment c'est est donc on aimerait pour le moment il ya les socles peut-être qu'un jour il y aura mais c'est pas dans nos promesses on va pas vous faire de la politique des promesses qu'on peut pas résoudre là pour l'instant en ce début d'année il ya eu quand même pas mal de choses il ya eu les il ya eu la boutique de socles il ya eu le donjon il ya eu le mode draft va y avoir l'extension donc on a fait vraiment beaucoup de choses je pense en ce début d'année et le lancement tout court en fait et puis après on verra je pense qu'on verra pour faire un peu plus de customisation donc si vous avez des idées n'hésitez pas dans le forum on est très à l'écouter voilà n'hésitez pas on vous lit c'est vous êtes notre première source d'inspiration je pense donc moi à titre personnel je suis toujours sur le discord oui passer sur le discord un peu moins sur le forum vous voyez bien qu'une fois qu'on décide on est un peu des autistes voilà on peut pas dessiner et parler en même temps là vous le voyez infinit level 4 prévu non connaît-il des compensations dues aux derniers pages d'équilibrage alors le système de compensation est en cours de finition si je puis dire il sera disponible lors du prochain page donc mi mai fin mai et là vous pourrez du coup décrafté et crafter vos cartes entre guillemets à l'infini pendant un certain temps évidemment mais j'ai déjà répondu sur le forum si vous cherchez compensation sur le forum vous devriez trouver toutes les réponses qu'on a apporté j'ai commencé à voir les belles interfaces de cédric pour la compensation mais ce qui est enchanté c'est enchanté encore une fois déjà des idées projets de futurs modes de jeu dans très longtemps non ça pas encore tout de suite il ya beaucoup d'idées encore dans la tête de tout le monde un nouveau mode de jeu pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite pas toujours beaucoup de travail c'est beaucoup de travail faut vraiment se rendre compte qu'un nouveau mode de jeu c'est un titre personnel un mode bouff ball ce serait super égouté et bon faut le game designer faudrait trouver les idées qui marchent mais c'est vrai que c'est un des trucs qui est chouette de pouvoir faire des modes bah le draft c'est déjà un dérivé un dérivé le draft déjà le draft c'est un nouveau mode de jeu qui est bon pour l'instant qui se finit plus le week-end plus tard peut-être peut-être alors c'est Ketsu qui demande pour la nouvelle extension vous prévoyez peut-être une précommande oui il y aura des précommandes bonne question oui 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 il y aura des précommandes ça va être quoi le lien entre dofus pets et cross maga des pets qui jouent sur des dieux alors non il ya un lien entre dofus pets et dofus c'est à dire que vous pouvez monter vos petits vos petits familiers sur dofus pets et ensuite pour aller transférer dans dofus alors moi j'ai eu l'occasion de tester à polymanga pour la première fois et là je pense que les alpha testeurs sont dessus alors s'il ya avidane dans le chat peut-être que elle peut nous en dire plus apparemment elle a eu un code aujourd'hui et peut-être qu'il y en a d'autres dans le chat qui l'ont eu peut-être nous en dire plus mais oui vous pouvez monter votre petit familier et ensuite le transférer dans dofus donc non il n'y a pas de lien avec cross maga directement je crois qu'il ne sait pas qu'on le regarde mais si vous je vous vois je vous vois c'est je vous vois ici je vous vois alors je viens de réaliser que c'est pas un coffre avec des ailes je ne vois pas y aura-t-il un nouveau décor en combat les décors de fond ça j'en sais absolument rien ça absolument rien on a eu passé mais je sais pas ouais c'est à l'étude encore une fois c'est c'est quelque chose qui est faisable mais c'est encore une fois pas dans nos priorités actuellement il ya à peu près toute l'équipe cross maga qui bosse sur la mise à jour que ce soit les game designer sur les les effets des cartes l'équipe de design qui bosse et de dessin qui bosse voilà sur ça sur ce que vous voyez actuellement l'équipe de dev qui est en train de coder rapidement et puis nous on prévoit on prévoit aussi de la com vous aurez des spoils mais les décors c'est pas impossible j'ai cru en voir passer mais c'est vrai que je perds un peu le fil moi je suis pas au courant du tout les décors vous en avez déjà des nouveaux en draft oui c'est faisable ça arrivera c'est faisable encore une fois c'est pas tout de suite dans nos priorités mais ça devrait arrêter les nouvelles musiques dans le futur in game non pas pour l'instant mais encore une fois c'est faisable on note j'espère qu'il ya des gens qui note moi je ne note pas mais je garde tout ça en tête vous n'en faites pas les boussards de la nouvelle extension seront-ils les mêmes qu'aujourd'hui non ce sera pas les mêmes ce sera des boosters autres mais je n'ai pas de plus précis sur le prix sur 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 tout ça que sont devenus les anciens décors comme montagne brachmar si je me souviens bien ils étaient grâce alors qu'ils étaient graves stylés comme tu le dis si bien middle malheureusement ils étaient lourds très lourd trop lourd pour un portage sur tablette et mobile et c'est la principale raison de pourquoi est-ce que ça a été changé l'extension sur un payant que non l'extension ne sera pas payante enfin tu devras obtenir les cartes donc les cartes tu devras soit les craft soit les récupérer en achetant des boosters avec des petits camas soit les acheter les boosters directement via les précommandes notamment vous avez des chiffres dans votre base de données des winrate par classe oui oui nous avons les chiffres oui nous savons que les yop sont forts mais les yop sont les plus joués mais pas forcément les plus forts à tous les niveaux je pense par exemple à mon rang qui est le rang entre on va dire entre 15 et 15 et 20 on va dire je tourne là en général j'ai pas le temps d'aller plus haut mais je vois pas énormément d'yop je vois pas tant d'yop que ça je vois beaucoup de beaucoup de sadida beaucoup d'eniripsa je pense que les gens testent aussi beaucoup c'est fille c'est quelle illustration qui te rend le plus fier de crossbaga bah de celles qu'on a pu voir peut-être pour d'autres si tu en as d'autres en tête alors moi je fais partie des gens un peu éternellement insatisfait souvent j'aime bien ce que je fais au bout à peu près cinq minutes et au bout de cinq minutes je déteste ce que je fais donc j'en sais rien en fait je sais pas non je sais pas désolé il n'y a pas de réponse non joker chaque jour tu aimes plus ce que tu fais voilà exactement c'est beau c'est beau mais bon peut-être que c'est ce qui me fera avancer toute ma vie bon des fois c'est un peu déprimant mais il faut bon on a vu des belles choses quand même je pense que il y a pas mal de gens qui sont jaloux dans le chat de ce que tu sais faire de ce que tu après s'il y en a qui ont des questions en termes de process d'outils de machin et qu'ils n'hésitent pas qu'ils en profitent yes on est là pour ça c'est là pour ça oui yop n'est pas forcément le meilleur s'il y a l'aide je je confie un joui hop et la dernière fois j'ai perdu six fois d'affilé mais c'est peut-être parce que je suis nul des fois mais je soupçonne que je suis nul en fait yop en fait je pense que c'est très pratique parce que ça permet vraiment d'aller vite et donc ceux qui veulent rush le ladder jouent yop et donc c'est l'idée qui sont les plus partagés évidemment parce que c'est ceux qui sont plus joués à haut niveau mais je pense sincèrement qu'il ya d'autres classes qui ont des meilleurs win rate enfin d'autres dieux qui ont des meilleurs win rate je pense je pense je pense au sadida je pense au crash je pense au sram je pense à un sram meule et un sram meule ça va prendre du temps à jouer une partie va peut-être durer 30 minutes et donc du coup c'est pas entre guillemets rentable pour une personne qui veut rush le ladder à top elo le win rate est vraiment meilleur niveau win rate non je ne pense pas qu'à top elo il est forcément le meilleur win rate au niveau du yop non 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 je ne pense pas et oui pour revenir sur ce que tu dis si à l'aide les tournois montrent vraiment la différence dans la capacité de construction des gens on retrouve vraiment un peu tout et des classes plus construites plus brain on va dire on va plus de réflexion qu'un yop qui va rentrer dans le tas ces filles as-tu une classe que tu as hâte de travailler si la police du spoil n'intervient pas où est-elle la police c'est qu'avec c'est qu'avec c'est qu'avec c'est qu'avec c'est bien déchiré sur les lignes trop belle est trop 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 vous pouvez la retrouver dans les dans les sur le site je crois qu'elle avait été teasé l'illustration c'est car je trouve le design vraiment chouette et j'aime bien on n'a pas encore on n'a rien fait pour le moment on a déjà au moins toutes les invocations de classe ce qu'on a de toute manière toutes les invocations de classe de toutes les classes mais je peux voir ce qu'ils vont parce que les game designers vont faire comme mécanique autour des fk en termes de bouclier je sais pas je suis très curieux c'est sûrement celle que j'attends le plus mais une trop ça va être bien yes mais une trop ça va être vraiment vraiment sympa et la fk oui vous pouvez la retrouver dans les backgrounds je pense je pense qu'elle doit y être alors que c'est quasiment quasiment un de mes design préféré de cross maga est vraiment très classe combien de joueurs actifs dans le jeu je n'ai pas les stats tout de suite là intègreur je me saurais te dire est ce qu'il y aura dans l'extension des cartes en rapport avec la saison 3 de wakfu bonne question bonne question je n'ai pas joué toutes les cartes donc je dans les wallpapers pardon en cas world excuse moi je n'ai pas eu le temps de jouer tout 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 toutes les cartes j'ai surtout testé les nouvelles mécaniques du jeu en fait sur les neutrophes de la saison 3 ouais ouais non je crois pas de mémoire non il y aura de mémoire non il y aura des nouveaux personnages emblématiques les nouvelles infinites mais pas saison 3 je crois que la saison 3 n'est pas sortie mais moi je n'ai pas vu donc spoil de ces filles oui il y aura des nouvelles infinites mais tant fait pas on en parle demain dans le gamac nain ah merde je vous en apprendrai demain dans le gamac nain je vais m'ouvrir ce soir la brigade du spoil va peut-être revenir passer dans mon lit et puis me poignarder alors est-ce qu'on va gagner est-ce qu'on gagné plus de kamas si on gagne une partie avec une autre offre non et n'y trop m'a pas mal ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal je vais en parler à tout tout j'aimerais vous parler de ma carte préférée dans les neutrophes mais ce serait spoiler bon on n'a pas le droit des mini-spoils comme ça on n'a pas le droit des mini-spoils alors ma carte préférée on peut dire juste le nom voilà ma carte préférée ce sera bernadette chichi ah je n'ai pas vu tu n'as pas joué bernadette chichi mais j'ai pas fait le test alors bernadette chichi vraiment vraiment au top est-ce qu'il y aura chris la crasse alors chris la crasse je ne saurais te dire vous verrez demain je sais pas s'il ya la brigade du spoil sinon je t'aurais répondu oui bernadette chichi je suis sûr bernadette chichi elle vous plaira si si non ce n'est pas jacques chirac il n'y a pas il n'y a que bernadette chichi la prochaine classe sort pour quelle saison du coup on sera saison 5 si je dis pas de bêtises prévoyez vous de réduire le temps depuis en ont classé car il ya moins de monde alors en fait on avait déjà changé ce ce temps et le problème c'est que on avait changé le nombre de rangs entre deux personnes c'est à dire que normalement avait mis une limite je crois dix rangs dire que tu ne pouvais tomber que situé en 20 entre le 10 et le 30 et déjà ce moment là on avait des entre guillemets des problèmes pour retrouver pour que les gens trouvent des matchs et donc du coup ça le prenait plus de temps donc aujourd'hui c'est pas changé c'est pas c'est pas à l'ordre du jour tout de suite non et fillon il a sa carte quand alors oui on a vu qu'il y avait une proposition de cartes sur le forum de françois filon d'or françois filon c'est très bon ça il y avait françois filon d'or vous pouvez aller voir sur le forum très très bonne idée s'il ya plus de 100 pouces verts avant demain on la mettra dans le jeu non non c'est pas vrai alors françois filon d'or vous pouvez aller voir génial il faut bien désigner c'est la seule que je vais dessiner une version vr est elle prévue non une version vr n'était prévue et ceci ne fera pas d'apparition nu dedans de crosse maga de filon de crosse maga non pas de crosse maga en version vert et avant ça j'ai vu qu'il y avait une question qu'il y avait à remettre c'est noté alors si quelqu'un veut mettre le lien n'hésitez pas impossible de mettre des pouces sur l'original poster à l'emploi des pouces verts sur ma réponse ces filles peuvent pas une nouvelle infinie tu approuves de moi je sais pas la brigade du spoil elle est pas encore la brise ici là c'est la brigade du spoil qui dit que tu as le droit ah alors pourquoi moi toi moi je peux spoil une nouvelle finie alors une question tout à l'heure on peut presque y répondre mais c'est vrai chris lacrasse à votre avis à votre avis est ce que chris lacrasse est dedans ceux qui mettent un coeur ça veut dire oui ouais et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre alors vous pouvez mettre une tête qui sourit ou une tête qui fait la tête ça veut dire non voilà et si vous êtes comment si vous êtes content de voir chris lacrasse met une tête qui sourit si vous n'avez pas envie de le voir met une tête qui fait la tête ils ont déjà commencé à mettre des coeurs on a donné les consignes en trois temps ça ne va pas que des moutons de panurge à gobelins un petit peu qu'on a des têtes qui sont heureuses ça y est bon bah il y a quand même une grosse domination des coeurs à ce rix qui est triste ça change là ça y est on a quand même beaucoup de gens qui sont heureux alors à ce rix tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu es triste de voir chris lacrasse france on a envie de spoiler oui on a envie de spoiler alors vous en saurez demain demain vous en saurez beaucoup il ya pas mal d'informations vous en saurez beaucoup vous en saurez suffisamment il ya pas mal d'informations intéressantes c'est quoi la réponse on leur dit oui y aura chris lacrasse donc y aura chris lacrasse y aura chris lacrasse avec un petit gameplay vraiment sympa je ne sais pas qui a deviné dans le chat mais ouais 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 bravo il y aura chris lacrasse ça va être bien franchement ça promet ça promet du très gros alors où en es-tu s'est fié c'est en temps de récupérer d'autres images d'ailleurs vu choper une texture alors il ya besoin de choper une texture parce que j'adore choper les textures combien de nouvelles infinites vous le saurez demain 14000 va falloir lire le gamac n'a les gars les gars et les filles d'amont du coup il y aura marilyn je ne sais pas s'il y aura marilyn marilyn faut spoil l'effet de la carte sinon c'est nul et non je ne peux pas spoiler les effets de la carte on n'a pas le droit on n'a pas le droit de spoiler les effets de la carte en temps elle n'est pas forcément définitive en plus oui c'est pas forcément définitive c'est pas mal le whip comme on vous l'a dit on a pu tester et c'est un peu trop fumé donc ça va être nerf avant que vous demandiez le nerf nous nerfons c'est beau quand même moi j'aimais bien on le trouve où le gamac n'a le gamac n'a sera disponible demain tout près demain à partir de demain je ne sais pas l'heure exactement mais demain normalement dans l'après midi non on ne peut pas approuver le le spoil de l'effet de la carte mais encore une fois c'est whip donc c'est whip on peut peut-être juste dire qu'il y a un truc avec du boom ball c'est du gros spoil attention chris lacras et boom ball c'est vraiment du spoil alors si vous n'avez pas vu la série vous ne comprenez pas mais il faut avoir vu la série waifu alors si vous n'avez vraiment enfin si vous n'hésitez pas ce week-end vous avez trois jours trois jours pour regarder deux saisons je pense que ça suffit non easy à quand les déclis du colifère 1 de la spring alors finalement on ne les a pas révélé parce que trop de gens auraient copié voilà la raison de pourquoi est ce que ça n'a pas été révélé il y a trop de bilins copiteurs faites le vide quand poupique tourne la tête poupique ne tourne jamais la tête soyez conscient de tout ça alors on voit le dessin qui avance ça avance ça vient d'avancer ça parce que moi je vois plus le tchat que le dessin au final je suis un petit peu en mode automatique c'est pas évident de dessiner et de parler en même temps donc en général ça c'est une ça te sert à faire l'illustration de la carte c'est ça ouais peut-être pour les illustrations de sort bah là je fais un truc frontal parce que sinon en live je pourrais jamais faire un truc en perspective de toute manière dès que vous faites un dessin en perspective vous multipliez le temps de travail par quatre ou cinq donc pour du live je fais un truc un petit peu frontal mais ça permet d'aller assez vite et puis comme ça vous voyez un petit peu le process c'est un peu stylisé est-ce que ça vous plaît je vois frozen pingouin qui trouve que c'est magnifique alors je ne sais pas si vous avez pu voir frozen pingouin quel pseudo de ouf alors les récompenses de qualifiers arrivent à la fin de tous les tournois donc à la fin du tournoi du 13 14 mai qualifier mais je n'y ferai jamais tournoi de qualification je n'y ferai jamais je suis désolé j'ai pardonné alors je sais pas si vous avez le temps de voir un peu tout ce que c'est ce qui fait beaucoup de choses ça va très vite mais c'est l'habitude je pense et mais vous voyez quand même que ça prend pas mal de temps mine de rien en tout cas on n'appuie pas sur un bouton je pense il y en a sur le chat qui croient qu'on appuie sur un bouton et que c'est magique peut-être qu'il y en a encore non on n'appuie pas sur un bouton les gars pas des copier coller voyez là c'est fait à la main et tout ce qu'il a récupéré c'est des textures tout à l'heure pour ce tout ce que tu a récupéré j'ai toute une banque de textures personnelles de peinture de quand j'étais étudiant d'ailleurs c'est ce que je reforque souvent comme premier exercice à mes étudiants de faire de des textures oui parce que c'est fait prof aussi le vendredi le vendredi uniquement le vendredi alors moi j'ai le chat qu'il bug c'est vraiment triste si il y a d'autres questions pourquoi mettre les fins de saison vers 11 heures alors intègreur je crois que c'est comme ça qu'on le dit et pourquoi pas et pourquoi pas ça tombe ça plaît aux chinois ou aux américains et alors moi j'ai un peu la réponse c'est que c'est pas automatisé pour l'instant quand ce sera automatisé on fera fin du mois donc le 30 ou 31 ou 28 en février à 23h59 on mettra un stop sauf qu'aujourd'hui c'est pas automatique et donc du coup voilà et ça répond également à la question de voilà 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 non non elle n'allait pas voter la carte de chat d'oro un changement prévu pour le corbeau noir non 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 je ne pense pas de changement de prévu pour le corbeau noir oui je ne vois pas je pense qu'il y a eu droit à une petite ligne dans le patch d'aujourd'hui des correctifs mais à confirmer à confirmer quoi il a couru le corbeau noir il a un souci et le corps est-ce que le corbeau noir a un souci voilà explique nous le souci parce que nous on ne voit pas alors là tu fais d'accord parce que je découvre également même temps que vous c'est intégré il faut dire intégré excuse moi oui alors c'est assez chiant de se lever tôt le matin vous restez dans le top 20 je comprends je comprends c'est vrai je compatis est-ce que vous avez fait de la publicité sur les marchés américains et asiatiques bonne question la réponse est oui 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 c'est quelque chose qu'on essaye de développer cette table du service de marketing de nous de la communication donc pas mal de monde qui bosse là dessus et dès qu'on fait un patch une mise à jour importante par exemple la sortie du draft on communique avec les différentes relations qu'on a à travers le monde que ce soit sur les marchés asiatiques ou américains et dernièrement on a eu pas mal de chinois qui sont intéressés au jeu je crois qu'il a fait un groupe avec question avez vous songé déjà à ce que l'on n'entendent le thème de l'infinite oui ça a été à la réflexion un moment ça a été à la réflexion un moment et en effet ça pourrait être gagnable pour les niveaux vides des puzzles en effet c'est faisable c'est encore une fois un peu au même titre que la customisation des dieux ou la customisation des fonds c'est faisable c'est à la réflexion mais voilà pour ceux qui ne l'ont pas vu on va vous remettre les socles et en attendant je vais relancer ce qui me manque à cas le tchat évidemment le tchat le tchat donc ça c'est pour ceux qui ne les ont pas encore vu c'est les socles de la saison 4 il y a des nouveaux viewers et ouais et ouais incroyable alors à mon avis ce qui a fait planter le pc c'est c'est la tablette faudra qu'on vérifie je me suis levé en retard pour le live my bad flaxo tu t'es levé c'est pas l'heure de se lever flaxo purée alors on donne des ordres à nos joueurs lignes et trophées 1 et alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu alors si le tchat veut bien arriver je suis désolé je suis en train de récupérer le tchat on a perdu le tchat on a perdu le tchat on n'est pas des professionnels streamer comme Elie et Proto et tout comment ils font Elie et Proto quand ça bug comme ça ouais comment vous faites est ce que vous avez des solutions et ça c'est la saison 3 pour ceux qui n'ont pas encore vu bon eh bien j'ai le tchat ailleurs j'ai le tchat en petit j'espère que ça va fonctionner et le tchat là ça va pas ? euh oui j'aime du bruit avec ce tchat là au final voilà donc je te rends la main attends on voulait montrer on voulait montrer où est-ce qu'on est oui prochaine classe sur Elie et Proto oui les gens prennent des screens on va vous montrer petit spoil de la future mise à jour et de ce sur quoi tu bosses ouais du coup moi j'ai plus spoilé que des trucs à moi je suis désolé donc pour le moment c'est les cartes de sort vous allez peut-être pouvoir deviner quelle classe voilà je me suis bien éclaté sur les derniers sorts je commence vraiment à choper le coup du coup ça commence à être bien badass donc là évidemment un sort sadida oui c'est évidemment un socle sadida oui c'est un socle de Xelor oui alors tous les fans de Xelor apprécient alors est-ce que euh il y en a qui qui jouent Xelor dans le tchat et qui peut-être savent ce qu'il va faire ? à quoi ça vous fait penser ? même moi j'ai oublié ce qu'il fait je n'ai pas eu le temps de tester j'ai pas eu le temps de tester bon on va passer sur un sur un autre on vous laisse on vous laisse en parler dans le tchat prendre des screens hein prenez des screens c'est important un sort attends le deuxième nonone mais non 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 alors comment c'est par là alors celui-là il y a un petit je suis désolé Séphie hein mais euh... regarde si tu veux je peux mettre un plus grand comme ça non 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 mais c'est nickel voilà on sait éditer la scène c'est un peu plus contemplatif c'est un peu plus contemplatif Je me suis un peu inspiré de la dernière affiche du Star Wars J'avais pas mis les sales gueules en haut en cours ah c'est vers ça sinon j'aurais pu mais bon est-ce qu'il y en a qui me devine India quai Il y en a qui trouvent, il y en a qui trouvent, il y en a qui trouvent, voilà un petit sort Ineripsa, donc pour le spoil c'est un peu plus de sort de dégâts, les ennemis en manquent un peu, donc BAM, on retrouve un peu l'épée du Yop, du coup on se dit ça va être des dégâts, un peu de rouge, du rouge sang, mais c'est poétique, j'aime bien des fois faire des cartes plus épurées comme ça pour adoucir, vol du temps, alors vol du temps il y en a déjà, et le troisième évidemment, Un sort, c'est un sort héliotrope si je ne dis pas, non crin, c'est un sort crin évidemment, c'est là on voit l'arc, c'est un arc plié en forme d'épée, évidemment, évidemment, non évidemment un sort Yop, un sort Yop vraiment classe, qui moi je crois que je vais devoir jouer Yop à cause de ça, Alors après pour l'anecdote, le Yop c'est un peu, je pense que ce n'est pas celui qui aura les sorts les plus intéressants sur la prochaine mise à jour, parce que c'est vraiment dur de trouver des sorts qui ne le rendraient pas encore plus puissants en fait, donc du coup, Le Yop est déjà sympa, celui-là en termes d'effet il est cool, mais donc le Yop n'aura pas forcément de nouvelles habilités qui le rendront encore plus fort, Non, non mais c'est très bien comme ça, alors, et je peux vous montrer le dernier peut-être, est-ce qu'on le montre ? Bon ouais, ouais, allez, allez, on va vous le montrer, et c'est un sort, alors j'essaie quand même de récupérer le chat, et c'est un sort inutrophes, c'est un sort inutrophes, vous en découvrirez plus pendant la mise à jour, Mais voilà, donc des très belles choses qui ont été faites par ces filles, vraiment, j'imagine qu'il y en a qui apprécient et qui sont admiratifs, et qui font du dessin et du design, et qui ont envie de se lancer là-dedans, mais je vais laisser ces filles peut-être continuer, Alors j'ai voulu récupérer le chat, mais je ne le récupère pas, mais là ça suffit pas, non, il est cassé le chat qui est à gauche, c'est pas très grave, Ça se trouve le chat a rebeugé, tout a rebeugé, peut-être que plus personne n'en parle, ça tombe, je ne pense pas, non, non, Alors, je vais te remettre sur la scène de dessin, c'est dur de dessiner, maintenant que tu pensais à m'en endormir, Bah ouais, désolé, hein, désolé, tout s'est cassé, hop, voilà, et je te rends, je te rends... Toi j'ai peur d'ouvrir, maintenant j'ai peur d'ouvrir quoi que ce soit, alors tu peux fermer, je pense, toutes ces fenêtres-là, Ouais, normalement, euh... T'es sûr, hein ? Ouais, oui, 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 tu peux tout fermer, Donc ça, quand... Donc désolé pour ceux qui ont pas tout vu, qui ont raté des choses, Mais nous n'avons rien spoil pendant que c'était cassé, ne vous en faites pas, nous n'avons pas parlé seuls pendant 5 minutes, Non, non, j'ai peur que ça explose au moindre mouvement, En fait, on a fait une pause forcée, c'est le PC qui nous a un peu forcé à faire une pause, Et alors malheureusement, je n'ai plus le chat, le chat est cassé, Alors je peux essayer de l'avoir sur mon téléphone, peut-être, ah ah, ah ah, Alors j'espère qu'il y a un mec qui arrive à parler, quand même, hein, Ça marche pas, c'est bon ? Alors, non, je n'ai pas le chat, mais je vais l'avoir, maintenant, c'est pas, Oh, l'angoisse ! Oui, système D, système D, hein, J'imagine que c'est déjà arrivé un peu à tout le monde, Enfin, à ceux qui font du streaming, surtout, C'est pas très grave, On se débrouille, hein, vous savez, déjà, nous, on est dans notre premier essai, Donc peut-être qu'on en fera plus, si ça vous plaît, N'hésitez pas à me dire sur les réseaux, sur le forum, en commentaire, N'hésitez pas à faire vos remarques, Et à nous dire ce que vous en pensez, Et à nous dire ce qu'on peut faire de mieux, Et ce qu'on doit dire de plus, Est-ce qu'on doit faire de moins bien, N'hésitez pas à faire vos remarques, c'est constructif pour nous, Et puis, on essaiera quand même de faire un peu plus de live, L'une de rien. Les poses bleues, comme dit Blou, oui, les poses bleues. Non, on va pas laisser des poses bleues. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On fait que demander à ces filles de faire des live dessins, Donc ils veulent que tu fasses des live dessins, ces filles. Ce qui pourrait être marrant, des fois, c'est que je fais un socle en direct. Ah, on peut faire des socles en direct. Peut-être que le socle saison 5, bon, on n'y est pas encore, hein. Non, on n'est pas tout de suite à la saison, mais il va falloir y penser quand même, mine de rien. Mais, ça peut être sympa. Ici, un petit mois. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est vous présenter des choses en direct. Alors, des collabs de prévus avec des Youtubers pour faire de la pub. Oui, oui, c'est prévu. C'est en cours, mais on en fait déjà un petit peu rapidement. Mais on y réfléchit. Alors, ces filles, on voit tout ce que tu fais. Oui, ça, c'est normal. Ça, c'est tes brushes. Je suis obligé de tout recharger avec le crash, j'ai tout perdu. Ah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Quelles sont les récompenses de saison ? Alors, les récompenses de saison, ça sera dans ton coffre. Si tu as passé le rang 6, tu auras un socle. Et si tu es dans les top vétérans, tu auras un trophée particulier. Et sinon, tu auras des cartes. Enfin, tu auras une carte en fonction de ton rang, des kamas et des poussières. Alors, on a pas mal de réactions sur ça, sur les coffres, qu'il n'y a pas assez de choses, etc. On est en train de travailler dessus. Et de peut-être voir à la hausse tout ça, de rééquilibrer, pour qu'il n'y ait pas une si grosse différence entre le rang 20 et le rang 15, on va dire. Donc voilà. Il y aurait-il une autre façon de monter le niveau des cartes, car c'est vraiment long pour les néophytes et les free-to-play ? Alors, je suis free-to-play, et j'avance doucement et sûrement. Et honnêtement, j'avance. Et chaque jour, je récupère mes 100 kamas, et ça me permet vraiment de faire mes cartes. Et aujourd'hui, j'ai 4, 5 infinites niveau 3, quoi. Donc, c'est faisable. Alors, MCP Kiffman qui demande à ses filles, tu nous passes tes brushes et textures. Alors, il dit, non, c'est personnel. Alors. Non, c'est que... C'est peut-être que le PC est saturé. Ah, le PC est saturé. Je n'en sais rien. Le PC est saturé. Il faudra demander à Kiff. Je peux peut-être faire un petit truc qui peut m'alléger. Je vais vous montrer vite fait. Je ne sais pas si ça intéresse quelques-uns. Je vais vous montrer comment il fait une carte de sort. En fait, comme ça, ça me fera des calques à supprimer. Mais comme ça. Ouh là là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu ! Il y a plein de spoils là-dedans. Les gens ne voient rien. Non, c'est pas ça. Les gens ne voient rien. Oh là là, quelle horreur. Attention. Je ne sais plus que je ne fasse pas de bêtises. Hop, là, c'est bon. Désolé. Et oui, nous devons gagner de l'argent. Et vous savez, le modèle économique, il est comme ça. Mais s'il n'y avait pas de modèle économique, si on ne gagnait pas d'argent, le jeu ne pourrait pas tourner. Et le jeu fermerait, en fait. C'est très stupide comme réflexion. Il faut en être confiant. C'est vrai que il faut vraiment se rendre compte que c'est quand même 15 personnes, 20, 25, ça dépend en fonction des équipes, qui bottent depuis un an, un an et demi. Donc forcément, il faut greffer des modèles économiques. C'est dur. C'est fou que les gens, alors ça fait un peu nul de dire ça, mais les gens sont prêts à payer 600 euros un smartphone, mais pas 2 euros pour un jeu. C'est incroyable. Et surtout, je pense au pack de départ. On ne dit pas acheter des cartes, mais on vous dit que c'est un modèle économique comme un autre et on en a besoin pour faire avancer le jeu et que le jeu vive, en fait. Du coup, je vais faire un mini-appartier, comme ça vous allez pouvoir voir comment est construit une carte de sort. Donc toutes les cartes de sort sont différentes. Donc là, c'est vraiment à la truelle, parce que maintenant, je bosse vraiment par couche. À chaque fois, je fais des calques. Par exemple, là, c'est le fond. Ensuite, j'avais un petit peu noirci, donc bon, ça déborde un petit peu, mais il faut imaginer. On ne voit pas, on ne voit pas, parce qu'il y a la caméra. Je veux que je bouge la caméra. Non, non, je n'en s'en fiche. C'est juste des calques que j'affiche et que je masque. Regarde, alors, si tu veux... Ah, mais mince. Alors, la souris, la souris est là. Je récupère ta souris. Je vais te bouger la caméra pour que nous nous voyons. Regarde. C'est hypnotique. Alors, attendez. Nous, on fait du live. On est vraiment... On est des ouf. Ouais, ouais. Merde, je t'ai pris la souris. Tu m'as pris la souris. Je peux te faire chier. Alors, récupère la souris. Et la souris passe à travers un certain nombre d'écrans. Mais j'ai priorité toujours. Mais tu as la priorité. Alors, ça, on va l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va faire un peu plus simple. Et voilà, je laisse le soin à s'effiler la suite. Désolé, hein. Mais s'il y en a vraiment qui s'intéressent le métier de graphiste ou qui ont des questions à ce niveau, profitez-en. C'est vrai que... N'hésitez pas. Ne soyez pas timides. Alors, attendez, je vais juste... Go faire des lèvres de Séphie tous les jours. Il y aura tellement de dons que plus besoin de modèles économiques. Ouais, mais pour moi, hein. Ouais, donc Séphie arrête de travailler sur Cransmaga. C'est franchement... Il n'y a plus d'illus. Voilà, derrière le jeton, quand même. On arrive au même résultat, les gars. Totalement. Donc, par exemple, là, des FX. J'ai vraiment une banque de FX. Je fais beaucoup de réutilisation. Comme ça, les cartes sont un petit peu harmonieuses entre elles. Donc, si vous voyez souvent les mêmes FX, c'est totalement normal. Donc, il y a souvent des jolis dégradés, des halos. J'en ai beaucoup. En fait, je le passe beaucoup. Ce que je fais beaucoup sur les cartes, c'est d'avoir une sorte de contre-jour, souvent, sur les invocations. Je fais toujours en sorte que les invocations soient un petit peu impersonnelles. C'est-à-dire que je n'essaie de pas trop faire du design. Je ne vais pas faire un monstre. Je ne vais pas faire un design, un chara-design. Je fais plus une silhouette. J'essaie de rester sur une sorte de contre-jour. Donc, vous allez le voir. Donc là, je l'ai teinté en bleu. Je l'ai teinté en bleu encore plus joli. C'est encore plus vif. Une lumière encore plus vive. Encore plus vive, avec encore plus de dégradés. Toujours plus de dégradés. Donc, oui, j'utilise beaucoup les dégradés. Vous pouvez le voir. Et c'est là où je commence à attaquer le boulot de silhouette. Donc, du coup, on dirait vraiment un contre-jour. Donc, silhouette noire. Je remplis un petit peu, une petite lumière un petit peu derrière. On a une lumière quasiment invisible. Là, je ne sais pas ce que c'est. Là, je commence à mettre les dents. Je vais peut-être jouer un peu. Ça sera mieux pour vous. Donc là, il y a un... En fait, vu que c'est une sorte de sarcophage. Je suis reparti d'une carte de Xelord sur le sarcophage. Là, je commence à griffer le masque. J'utilise beaucoup les contours. Des calques avec des contours. Donc, ça permet de retrouver une sensation un peu comme le vecto. Le dessin vectoriel dans Flash. Donc là, pareil, juste les yeux. Je fais énormément ça sur les cartes. Vous devez remarquer des yeux très lumineux. C'est pour styliser, en fait. C'est pour que... Ça revient sur ce que je viens de dire. C'est pas un caradesign. C'est un peu une symbolique. Donc là, j'attaque le cœur un peu du... Ce pseudo-sarcophage. J'ai des petites textures intégrées. Mais je vais très vite, en fait. Je peux faire en moyenne... Je me suis fixé deux cartes et demie par jour. Et des fois, j'arrive à atteindre cinq et demie. Mais ça dépend. Donc voilà. Donc, des fois, c'est la catastrophe. Il n'y a plus d'inspiration. Et je fais une carte en une journée. Ça dépend vraiment. Donc, c'est là où ça commence à prendre jour. C'est vraiment le contre-jour. Avec les lumières sur le côté. Et là, la carte commence à prendre un petit peu plus de volume. Encore plus de volume. Pour ceux qui se demandent si je m'endors... Non, je regarde les... Salaud ! Je regarde vos commentaires sur mon téléphone parce que le chat est cassé de mon côté. Ah oui. Voilà. Donc là, c'est de la pure réut. Il y a tellement, tellement d'art-words qui ont été faits en Kama. Donc, énormément de réutilisation. Donc, les FX, je ne me prive pas. De toute façon, je ne vais pas m'amuser à refaire des FX alors qu'on en a déjà une pléthore. Donc, déjà, la carte, elle commence à être pas mal. Là, ce qui est intéressant, c'est que je fais forcément une symétrie sur les mains. Mais du coup, c'est des symboles. Donc, les dernières moutures de Photoshop permettent d'avoir une sorte de symbole. Et donc, si je rentre dedans, je peux le modifier. Donc, voilà. C'est un peu comme les clips de flash. Donc, ça permet de construire son bras au fur et à mesure. Donc là, c'est toujours un peu la même démarche à base de contre-jour. Et c'est beaucoup des touches de pinceau. En fait, je vais très vite. Je ne vais pas forcément détailler. J'aime bien un peu suggérer les choses. Donc, des fois, c'est que quelques petites tâches de peinture. Hop ! Peinture digitale, évidemment. Donc là, je me suis... Ouais, alors là, c'est pareil, très très grossier. J'ai réutilisé une carte de sort que certains doivent connaître, un horloge. Du coup, là, pareil, je ne me prise pas. Je lui applique juste une petite déformation pour donner un petit peu de volume. Hop ! Et puis voilà, la carte est quasiment terminée. Après, un petit peu de détails, des petits traits. Et toujours le petit FX. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait une carte que je vais totalement désintégrer parce que c'est à cause de ça que ça bug, je pense. Ça a été très rapide. Alors, il y a une question dans le chat. Et pourquoi est-ce que je suis rouge ? Pourquoi est-ce que je suis rouge ? Je ne sais pas. Les lumières, peut-être. Parce qu'il a trop picolé. Non, on a trop picolé avant. Non, pas du tout. Alors, quelqu'un demandait dans le chat quel a été ton parcours pour arriver à devenir graphiste chez Ankama ? Waouh ! Waouh ! Grande question. Oh là là, c'est dur. C'est une dure question. Déjà, est-ce qu'il y en a qui devine mon âge ? Alors, celui qui devine l'âge de Séphi remporte une carte Noxine. Oui, vous m'avez entendu. Celui qui devine l'âge de Séphi remporte une carte Noxine. Ah oui, je suis curieux là. Je suis super curieux. Le premier, évidemment. Oui, le premier. Sinon, ça va nous devoir compter. Alors, 34, 32, 31, 36. Alors, quel est ton véritable âge ? Tu peux le dire. Vas-y. Putain, mais ce n'est pas possible. J'ai tout, il fait 69 ans. 41, non, mais ce n'est pas possible. Tu vois, quel âge ? Je ne ferai plus jamais de jeu. Quel âge ? Quel âge là-dessus, Séphi ? Tu vois, je ne sais pas exactement où ton âge. La tristesse. Dis-moi, il faut que je retrouve le premier. Ah, tu détestes le chat. Il vous déteste, Séphi, vous déteste. 31, 31. 31, non, Séphi. Alors, le premier qui est... Mais je suis arrivé en commun à 21 ans. J'étais le plus jeune à l'époque. C'est Akaoni. Akaoni qui remporte une Noxine. C'est marrant, la Noxine, je l'aime. Akaoni a trouvé. Je te l'envoie, je vais noter ton nom. Je te l'envoie dès que j'ai accès à un ordinateur. Là, on a des petits soucis, désolé. Mais je te l'envoie, donc je... Et pour le parcours, non ? Je fais partie des indécis. J'ai fait un bac général, écho. J'aimais bien l'écho. Je pense que j'étais trop nul pour aller en S. Et pas assez poétique pour aller en L. C'est un peu caricatural, mais... Quand on a un bac général, du coup, pour rejoindre la filière des arts appliqués, pour ceux qui ne connaissent pas, les arts appliqués, c'est ce qui touche à l'architecture, au design produit. Des fois, il y a même des trucs céramiques, textiles, modes, communication visuelle. Donc voilà, tout ça, c'est les arts appliqués. Donc quand on vient à la bac générale, on doit passer par une mise à niveau. Et donc la mise à niveau en arts appliqués, qui porte super bien son nom. Donc il y en a quelques-unes en France qui sont publiques, parce que mon père n'avait pas spécialement les moyens, donc j'ai tout fait dans le public. Donc voilà, c'est les mises à niveau qui demandent quand même des dossiers, parce qu'il y a peu de place. Et après, la mise à niveau, BTS communication visuelle. Donc c'est là où j'ai appris tout ce qui est Flash, Photoshop. Entre guillemets, pour tous ceux qui sont étudiants, comme souvent, on apprend plus avec ses propres camarades qu'avec ses profs, c'est souvent le cas. Donc j'ai plus appris par mes potes que par certains profs qui sont totalement inutiles. Et après, je suis allé dans le nord, pas loin d'Enkama. Enkama, on est à Roubaix. Et il y a une école qui est à Roubaix, justement, c'est l'ESAT. Et là, j'ai fait un DMA cinéma d'animation. Donc là, pareil, c'est public, mais très peu de place. Et je ne l'ai pas terminé. Donc je me suis fait engueuler. Parce qu'à l'époque, je cherchais un stage. Donc je suis allé voir Thoth et je lui ai dit « Ah, je cherche un stage, Thoth, c'est génial ! » Et Thoth, il arrive, il me regarde, il fait « Écoute, ces filles, non, je peux être celle-là te proposer. Mais par contre, un CDI, si tu veux. » Je fais « Wouah ! » Et du coup, ben voilà. Donc je suis à Ankama, comme ça. Voilà à peu près le parcours. Voilà, vous savez tout sur le parcours de ces filles. Le mien, je... C'était vraiment très intéressant. Oui, ben oui. Au final, on est là aussi pour apprendre comment arriver à ce que tu sais faire. Après maintenant, pour ceux qui veulent faire les trucs pareils, il y a beaucoup d'écoles. Après, les écoles sont de plus en plus chères en fait. Il y a les Gobelins, Supinfo Com. Il y a quelques écoles en Belgique, la Cambre. À Lyon, il y a quoi ? Émile Kohl. Et beaucoup d'écoles privées. Ben, l'ECV, Mizarth, il y a plein plein d'écoles. Mais c'est de plus en plus cher en fait. C'est ce qui, moi, personnellement, m'impressionne. Alors, il y a des gens de l'ECV, par exemple. Ça ne m'étonne pas. Il y a Afnos qui dit qu'il est de l'ECV. Ben, j'enseigne à l'ECV du coup. Donc il y a peut-être des étudiants dans le lot. Thoth, best patron. Oui, Thoth, best patron. De quoi ? Thoth. Il y a des gens qui disent que Thoth, c'est le best patron. Ah oui, Thoth, c'est... Ouais, c'est l'âme d'Ankama, entre guillemets. Ouais. Crétivement, en tout cas. C'est ça. Il y a les idées, il a... C'est lui qui porte la boîte, hein, c'est sûr. Alors, non, je ne parlerai pas de mon parcours aujourd'hui qui est beaucoup trop maigre pour en parler. Moi, je veux savoir. Tu veux savoir ? Non, attends, j'ai dit mes trucs. Tu veux ça ? Moi, je dois tout dire sur ce que j'ai fait. Alors, moi, je veux savoir. Alors, moi, j'ai fait plein de choses différentes. Alors, moi, il faut savoir que je suis un... Avant tout, passionné de jeux vidéo. Passionné de communication, passionné de juste discuter avec les gens, passionné de tout ça. Et avant ça, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. J'ai notamment fait de l'hôtellerie. J'ai bossé dans les hôtels. J'ai bossé au Club Med. J'ai bossé... Voilà, je fais plein de choses différentes. Et puis, ma passion de jeux vidéo m'a un peu rattrapé. Et puis, j'adorais être dans les hôtels, notamment au Club Med. Ce plaisir de communiquer avec les gens, de parler avec les gens et de faire de l'animation. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et donc, du coup, j'ai un peu combiné les deux. Mine de rien. Et oui, j'ai un parcours un peu... Pas catastrophique, mais un peu chaotique. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'au final, mine de rien, ça m'a apporté plein de choses, de faire plein de métiers différents. Parce qu'entre deux, j'ai fait d'autres choses aussi. Et je pense que c'est ce qui est important aussi, c'est d'aller piocher un peu dans tous les métiers, dans toutes les expériences qu'on a, pour arriver à se forger et à se créer soi-même, j'ai envie de dire. C'est beau. Voilà, c'est beau ce que je disais. J'ai quel âge, Nédad ? On ne sait jamais. On peut gagner une Noxine. Pas mal, pas mal. Et alors, c'est ce qu'on va faire, si vous voulez, celui qui trouve mon âge, gagne une Noxine. Allez, on va le faire pour moi aussi. Même moi, je ne sais pas. Même toi, tu ne sais pas. 14 ans. 27, 29 ans, 29 ans, on me donne. C'est vrai qu'on t'a donné 42 ans. 42. Et alors, c'est MCP Kiffman qui remporte avec 24 ans. 24 ans, 32 ans, non, non. Ah, vous êtes les saufs, je suis en PS. Je suis en PS. Je vous remercie pour vos messages qui font mal. Ça fait mal. Oui, donc, j'ai 24 ans. Mais j'ai déjà fait pas mal de choses. Et donc, cette année, j'ai repris les études en marketing et communication digitale. Voilà, à Eficom, à Lille, en alternance. Et donc, je suis quelques jours par mois à Eficom. C'est pour ça que parfois, il n'y a personne qui vous répond. Des fois, il disparaît. Oui, il disparaît. Je ne sais plus où il est. Mais je reviens. Je reviens toujours en force. En ce moment, je suis là. La semaine dernière, j'étais en cours. Et avant ça, j'étais à Polymanga. Ah, t'as de la chance. J'adore Polymanga. J'étais un peu moins là. Je suis jélou. J'adore Polymanga. Les dames, tu restes à bas tous les jours. C'est une question qui fait mal. Pas moi. Alors, il faut que je note MCP Kiffman qui remporte une Noxin. Alors, on peut peut-être faire un autre jeu comme ça, si vous voulez remporter une Noxin. On peut peut-être faire... Le jeu du tofu ? Non. On va faire un rapport avec ce qu'on a montré un peu plus tôt. Alors, ça va être très simple. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? On va faire gagner... On va faire gagner 5 Noxin. Purée. 5 Noxin. Donc, les 5 premiers. Alors, on avait prévu un super outil de randomizer. Mais malheureusement, là, le PC sur lequel je suis est mort. La prochaine fois, promis, on fera un peu plus de giveaway. Et si ça vous plaît vraiment, dites-le encore une fois en masse sur les réseaux sociaux. Et de cette manière-là, on pourra montrer à nos patrons et à la brigade du spoil que c'est bien. Je vous jure, j'ai un truc de maboule. On en refera. Je m'étais préparé psychologiquement à le dessiner. Et là, la brigade du spoil, elle m'a brisé dans mon élan. Mais je n'ai jamais été aussi triste depuis tellement longtemps. Non, ça ne sert à rien de mettre des mots au hasard dans le chat. Et non, Bernadette Chichi, ce n'est pas la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Parce que je n'ai pas encore l'idée, évidemment. C'est plutôt de trouver des idées. Oui, trouver une idée par rapport à ce qui a été spoil. Après, tu vois, j'ai quelques petits spoils qu'on pourrait faire. Je ne sais pas si on a un point, c'est genre une carte de chat. On pourrait spoiler un perso et une invoque. Alors, oui, mais moi, je veux faire gagner des neoxines d'abord. Fais d'abord ton truc. Je veux faire d'abord mon truc. Tu réfléchis à ce que tu veux spoil et on va faire des choses. Chris Lacrace. Les gens se donnent Chris Lacrace dans le chat. Alors, à quelle fleur faisait référence le socle de la saison 4 ? Enfin, faisait, fait référence le socle de la saison 4. Les 5 premiers qui donnent la réponse à partir de Alarine qui a dit la mer noire. Il a dit la mer noire. Par contre, très classique. Alors, j'ai Akaoni qui a gagné. Mais Akaoni, tu avais déjà gagné. Je ne peux pas te faire demander. Désolé. Alors, on a Eclair qui a tenté la rose. C'est la rose ? Non, ce n'est pas la rose. Donc, on a Zowask. Alors, Zowask, je te note. Zowask, tu remportes ta noxine. On a Orsed. Orsed qui remporte sa noxine. On a également Yuen Sama qui remporte sa noxine. Et Bowis. Bowis avec 1-0. Et il me reste encore 1. C'est Smurphy44. Smurphy44, toi qui craches autant sur les noxines, tu en veux tant ? C'est beau. Je pense qu'il y revend au marché noir, je pense. Je pense que tu y revends sur le marché noir. Mais je vais te noter, tu vas recevoir ta noxine. Et désolé pour Akaoni, qui avait déjà sa noxine. Et donc, du coup, en plus, tu vas la donner généreusement. Autant je la donne à la deuxième personne, tu acceptes. Je te remercie. La réponse était Oignon, on vous ment. Non, ça n'était pas un oignon. Waouh ! Il y en a qui ont cru. Incroyable. Bon, et du coup, le dessin prend forme. Alors, là, tu es sur le background, du coup. De toute manière, je ne finirai pas ce soir. On ne va pas se leurrer. Ce n'est pas en deux heures, en parlant à moitié, en plus, que je le terminerai. Mais ça avance. Alors, du coup, si tu ne termines pas ce soir, est-ce qu'on peut penser que bientôt, tu la mettra sur ton Twitter ? Je ne sais pas. Il faudrait que je la termine à la maison. Non, pas forcément ce soir. Alors, Sefi prendra peut-être le temps. Si vous lui envoyez des messages d'amour sur Twitter, vous cherchez Art of Sefi. Si vous lui envoyez beaucoup de messages d'amour, il y aura beaucoup de motivation. Si vous envoyez peu de messages d'amour, il y aura peu de motivation. Après, je pourrais rajouter plein de détails. Mais bon, il faut du temps. Je pense que ça paraît facile pour les gens, mais ce n'est vraiment pas simple d'être en live. On peut se vautrer devant les gens. C'est totalement ça. Oui, au final, je pense que les gens sont impressionnés de ce coffre. Donc, même si j'aurais pu faire un truc génial, mais... Et alors, on voit que derrière le coffre, il y a quelque chose. Quand même, une bête. Alors, ça, il ne faut pas me demander. Il ne faut pas poser de questions. Non, parce que là, le design, je ne suis pas le créateur du design. Je ne suis pas le créateur du design. Je suis plus en train de reproduire un truc que j'ai vu. D'accord. Du coup, je ne répondrai pas vraiment sur... C'est comme s'il y avait des cheveux, en fait, finalement. C'est un peu étrange. Ah oui. Ah, d'accord. Tu vois, mais ce n'est pas moi qui l'ai en train. Je vois, je vois. Alors, je n'en ai qu'une en vrai. Alors, Akaoni, si tu n'as qu'une, Noxin, je t'en... Ben non, mais tu en as déjà une. Tu en as déjà une, Akaoni. En fait, c'est le coffre de François Fillon. Non, c'est... Oh, génial. J'ai vu. Prochain live, je fais ça. Prochain live, nous allons dessiner la cagnotte de François Fillon. Et je me fais virer ensuite. Et après, on se fait virer. Oui, n'hésitez pas encore à aller voter pour François Fillon d'Or sur le forum. C'est important. Merci, Frozen Penguin, d'avoir mis le Twitter de Art of Sefy. C'est cool. N'hésitez pas à passer dessus. Vous retrouverez un peu tout ce qu'on a montré, je pense. Une bonne partie. Et puis, il y a un lien vers ton site sur lequel, là, on peut tout retrouver. Vous verrez que je fais beaucoup d'autres choses. Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choses, oui. Il y a beaucoup d'autres choses. Un grand passionné. Vous n'imaginez pas, j'avais trop la pression avant de commencer le live. Mais non, on avait l'impression, on avait un peu de stress. Mais c'est notre premier live. Alors, il faut avouer qu'on a eu pas mal d'aide de la part de Nascan et de Kiehl's qui s'occupent des Dofus et qui ont l'habitude, eux, de faire des lives. On les remercie. On leur fait bonjour. On leur fait coucou s'ils sont encore là. Merci. Ils nous ont pas mal aidé à set up le live. Et puis, on remercie aussi Poupique. Poupique, la brigade du spoil, qui nous a pas mal aidé à nous taire. À nous taire. À nous taire. Et surtout, pensez à rejoindre le Discord. Oui, rejoignez le Discord. Alors, c'est Bluefire qui dit ça très gentiment. Et normalement, il y a un bouton en dessous qui devrait vous donner un lien vers le Discord. Et à partir de là, vous pourrez nous retrouver, que ce soit une petite partie de la communauté Cross Maga. Enfin, une bonne partie quand même. Je pense qu'on doit être un peu plus de 1000 à l'heure actuelle. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres. Mais vous retrouverez aussi tout le staff Cross Maga. Alors, je crois que ça n'a jamais été vu sur le Discord Ankama. Vous retrouverez à peu près 30 membres Ankama, que ce soit des GD, des game design, enfin des GD, des dessinateurs comme Sephi. On est vraiment connecté toute la journée. Toute la journée, on est connecté sur le Discord. Donc, si vous avez besoin de nous, vous nous pokez. Donc, on écoute à la fois les doléances des joueurs et leurs blagues aussi. C'est ça. On aime bien les blagues. N'hésitez pas à nous pokez sur des blagues. C'est quand même plus agréable. On aime bien les blagues. Voilà. Pas trop lourd, mais... Il y a un vocal sur le Discord. Oui, il y a des serveurs vocaux. Donc, n'hésitez pas à passer dessus. Nous, nous n'allons pas en vocal la journée. Parce que nous allons nous concentrer, n'est-ce pas ? Ah, moi, je n'ai jamais dit pas de vocal. Alors, pour le Discord, oui. Sinon, il y a le lien, juste en dessous du truc. N'hésitez pas. Écrivez dans le chat les questions SVP. Alors, je ne peux pas créer dans le chat. Je n'ai pas accès au chat. Je suis désolé. Enfin, je le vois à moitié. Mais malheureusement, on a eu quelques soucis avec le PC qui, désormais, fait les siennes. J'aurais beaucoup aimé que ça se passe mieux. D'ailleurs, dès demain, nous allons faire un rapport à Kils et Nascan. En disant que le PC a craché. On va leur péter la gueule. On va leur casser la gueule. Clairement, c'est de leur faute. Non, pas du tout. Écrivez dans le chat les questions. Alors, je suis désolé. Du coup, je ne peux pas écrire les questions. Les questions, j'y réponds un maximum. N'hésitez pas à nous taguer. Hashtag NEDAB. Non, Hashtag NED. Voilà. Alors, je recharge le chat, mais en effet, ça ne fonctionne pas. C'est cassé. Oui, tout est un peu cassé ici. C'est bizarre quand même. C'est un complot. C'est un complot. C'est la brigade du spoil. C'est la brigade du spoil qui est clairement... Je pense que c'est la brigade du spoil qui a déhoranché des câbles tout à l'heure. Pour qu'on ne dise rien. Voilà, voilà. Alors, Bluefire, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas sur les questions. Alors, moi, j'avais noté quelques petites choses. De quoi est-ce que je voulais vous parler ? Oui, quelle tablette graphique utilises-tu en général ? Chez toi et ici ? Est-ce que c'est la même ? Je l'utilise la même. C'est une Cintiq. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les Cintiq. Et en gros, j'ai été réfractaire pendant longtemps au Cintiq. Je n'aimais pas l'idée d'être dépendant d'un matériel de plus en plus compliqué. Mais finalement, c'est quand même tellement confortable. Je crois que j'ai la 13 HD. Donc, ce n'est pas la très très grosse. Parce qu'après, il existe des formats très 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 gros. Mais bon. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de soucis de tendinite au bras à force de dessiner toute la journée. Donc, du coup, je ne sais pas si je pourrais dessiner sur une grosse tablette. Mais il y en a, après, il y a beaucoup de collègues qui bossent vraiment sur les grosses, grosses, grosses tablettes. Donc, Xavier, qui a la plus grosse, objectivement ? Bah oui. C'est beau ce que tu dis. Alors, il y a Kiffman qui dit « Tu vas tellement vite, c'est dingue ». Et oui, ça va très vite. Je n'ai pas le temps de lire vos questions qu'il a déjà fini une partie du dessin. Les disques sont saturés. Les disques sont saturés. Ça m'empêche de... Je pense qu'entre le streamer, en même temps qu'on fait du Photoshop... Alors, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses sur ce PC. C'est peut-être un ordi de merde. Ah, c'est peut-être un ordi... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont enregistrées sur ce PC. Ouais. Et qu'actuellement, ça doit être saturé. Donc, on fera un petit vide plus tard. De toute façon, je n'aurai pas le temps de terminer ce soir. Si je vais faire encore, c'est beau. Alors, vous ferez la même sur le métier de développeur. Bonne question. On peut peut-être prévoir ça avec Bouilly, Poupe ou autre prochainement pour voir un petit peu s'ils ont envie d'en faire un. Alors après, évidemment, ça dépend de leur envie. Après, c'est aussi Séphie qui a accepté de venir faire ce live. Parce que clairement, moi, je peux vous faire un live, mais ça ne va pas être... Enfin, tout seul, je ne vais pas vous montrer grand-chose, en fait. Mais voilà. Donc, il nous faut évidemment l'accord de la personne qui va venir. Donc, le développeur, le graphiste, le... On pourrait peut-être faire venir peut-être un jour... Est-ce que... Ça serait marrant. Est-ce que faire un live avec lui, ça serait marrant. On pourrait faire des blagues toute la journée. On pourrait peut-être faire un truc où il y a plusieurs personnes qui viennent aussi. On pourrait faire venir juste un game designer pendant une vingtaine, une trentaine de minutes pour vous poser vos questions au niveau vraiment équilibrage et comment est-ce qu'ils font tout ça. Comment qu'ils font ? Oui, oui, et poupe. Oui, motivez-les. Un autre concours en oxyn maintenant. Je ne suis pas un bot. Alors, je ne suis pas un bot, je vais avoir un nouveau concours en oxyn. Alors, est-ce qu'on peut faire un nouveau concours en oxyn ? Qu'en penses-tu ? Et est-ce qu'on a une question ? Est-ce qu'on a une question ? C'est le plus important. On va y réfléchir et on revient vers vous un peu plus tard. Vous êtes en heure sup là. Est-ce que je suis en heure sup là ? On est en heure sup ? Moi, oui. Oui, on est en heure sup. Normalement, je suis censé être dehors en train de boire une bière. C'est ça. Après, on va à l'Ankabar. Alors, ceux qui ne sont pas loin de Roubaix, pas loin de l'île, vous pouvez venir à l'Ankabar nous dire bonjour. On est souvent en Kamabar tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs. Et là, à force de parler, on a soif. On a soif. On a soif. Peut-être demander à se faire livrer. Oui, de livrer de la bière. Livrer de la bière. Comme ça, on dira plein de spoils en étant bourré. Et on pourra dire que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. La brigade du spoil n'était plus là. Si ça crache, il faut me pardonner. Parce que j'ai l'impression que l'ordi, il va commencer à morfler un peu. C'est vrai que ma méthodologie de travail, je n'optimise pas trop mon fichier. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, le truc avance quand même. Oui. Même si je ne le terminerai pas ce soir. Non. Alors, y aura-t-il un système prévu pour XP les Infinites obtenus en doublon ? Non, ce n'est pas prévu. Non, ce n'est pas prévu. De la chouffre et de la vedette. Et de la vedette. La vedette, c'est pour ceux qui ne veulent boire pas trop. Et la chouffre, c'est la plus traître. On a l'impression qu'elle est légère, mais elle te déponce la tête. Mais moi, je ne travaille pas le vendredi, donc ce n'est pas grave. Salaud. Mais j'enseigne le demain matin très tôt à 8h. Je ne peux pas boire autant que je voudrais. Est-ce qu'il y aura encore des codes cachés dans le gamme à tena de demain ? Je te laisse le découvrir. Objection. Objection de la brigade du spoil qui est présente finalement quand même un peu là. Alors, Goblin, tu as plein de Noxin, ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Noxin, tu as trop de Goblin. Non, ce n'est pas ça. Ah ben, je ne viens pas. Je ne suis pas trop chouffre. C'est triste, on est déçu. Oh, l'autre. On aurait bien aimé voir Lapin Pinou quand même. On est déçu. Genre, il n'y a pas la bière qu'il aime et il ne vient pas. Alors, il y a les bons tutos de Neda dans le Gamakna. Alors non, il n'y a pas les bons. Avec le super avatar de Neda le plus beau. Tu peux quand même retrouver, enfin, vous pouvez quand même retrouver mes différents tutos et que c'est exceptionnellement bien fait dans le Gamakna précédent sur le site. Non, la brigade du spoil ne se cache pas. La brigade du spoil est rentrée. C'est vrai que si on voulait, on pourrait spoiler ce qu'on veut. On serait défoncé, mais... C'est vrai, on pourrait spoiler ce qu'on veut. Mais, 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 on aurait spoiler. Par contre, ce serait le dernier live, ça c'est sûr. Je ne suis plus aucun live. Il ne vous fassiez un choix. Soit c'est le dernier live et on spoil plein de choses. Ce qui serait plutôt nul. Voilà, ce qui serait vraiment dommage. Et donc, du coup, il n'y aurait pas de prochain live où on pourrait spoiler plus, en fait. Soit on ne vous spoil pas plus et peut-être un truc en plus. Peut-être un truc en plus. J'ai quelques petits trucs, mais il faut que je fasse vraiment gaffe à ce que je fais. Ah, si je fais un misclic, que je peux spoiler du lourd. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe. Alors, on va faire attention parce que la brigade du spoil... On va spoiler trois trucs. Alors, il y aura-t-il un live GD pour entendre les excuses des créateurs, des infamies que sont les polters, les conneurs, les charges et tout ce qui touche au lyop en général ? Alors, on peut y réfléchir, si vous voulez. On peut faire venir un GD pour en parler. Il y a l'espace disque insuffisant. Il faut faire gaffe. L'espace disque insuffisant. Attends, je crois, il faut arrêter de me toucher à Photoshop. Je crois que c'est le crash. Bon, alors, on va... Ça a crashé, là ? Non, ça n'a pas crashé. De toute façon, je pense... Je ne sais pas exactement quelle heure il est. Est-ce que quelqu'un a l'heure ? Attends, on va bientôt arrêter. Il est 19h20. Je pense qu'on va arrêter vers 19h30. Très bien. Je pense qu'on vous a déjà montré pas mal de choses. Ça fait deux heures qu'on est en live bientôt, en fait. Ça passe vite, hein. C'est vrai. Ça passe très vite. Finalement, je serai resté toute la durée pour répondre avec vous aux questions. C'est très bien. C'est un bon format, en fait, de dessiner. Ça, vous ne faites pas chier quand je dessine. Oui. Très bien. On refera ça encore une fois. Allez montrer votre amour pour ce live sur Twitter, Facebook et autres. Il faut investir dans les cartes mémoires à des disques qui sont durs. Alors, en fait, on a fait pas mal de tests hier, avant-hier et aujourd'hui. Enfin, pas mal. Quelques. Et on n'a pas vidé, en fait. Malheur à nous. Mais du coup, on débute. On apprend. Vous savez. Est-ce que vous avez pensé à de nouveaux murs ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des nouveaux quoi, murs ? Alors, 100% faut en refaire. Oui, alors nous en referons. Alors, ce qu'on va dessiner, je ne sais pas. D'ailleurs, il faudra peut-être que la prochaine fois, on s'assure en accord avec la brigade du spoil que tu peux dessiner ce que tu veux dessiner. Oui, je pourrais le faire en live si jamais on redemande. On refera une tentative. On y croit. Alors, on pourrait revoir les soples. Oui, on va vous montrer les soples sur la fin. Est-ce que ça vous va si je ferme le fichier ? On finit par du blabla. On va finir par du blabla. Avant qu'il y ait un prochain crash, ça va. Ça ne saurait tarder. Et on va éviter de faire un crash et de ne pas vous dire au revoir. Parce qu'on a été assez contents. Vous avez été assez nombreux sur le chat et sur le live. On est assez contents et assez étonnés en biens. Ça nous fait sacrément plaisir de voir que vous êtes réceptifs. On va essayer de récupérer cette image. Et puis, on l'enverra sur le Twitter de CrossMagia. On va vous montrer un petit peu peut-être. Oui, on va voir. On vous l'enverra peut-être pour vous montrer un petit peu un premier résultat. Alors, je vais me permettre de récupérer la scène. Alors, la souris, la souris, fabuleuse souris. Tu peux mettre direct les trucs. Alors, je vais juste montrer les socles. Pour remonter les socles, à ceux qui ne les ont pas vus. Alors, ça, c'est le spell du fourreur. Hop ! Donc, les gens adorent les socles. Voilà. Alors, oui, les gens adorent les socles. Les gens veulent savoir sur quoi ils pourront monter dans quelques jours, en fait. Donc, ça, c'est le socle de la saison 3. Socle bestial. Et le socle de la saison 4, il est juste, 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 juste là. Voilà. Ah, les trophées. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Les trophées sont sacrément cas. Et moi, le top 20, j'aime bien le top 20. Je ne vais même pas y penser, moi. Oui, mais je, voilà. Peut-être qu'en trichant. Je vais peut-être demander, peut-être qu'en trichant, on peut peut-être se les donner. Et alors, il va falloir qu'on pense au prochain, à ce qu'on va faire comme petit... C'est dur. Pourquoi, il y a des trucs à toi, là ? Non, je cherche une question, c'est fini. Ah, c'est dur, là. Ah, c'est difficile. C'est assez difficile de trouver une bonne question qui puisse, qui puisse, voilà. Alors, petite question. C'est ton job, je te laisse te délire. Mais j'ai trouvé une petite question qui devrait vous plaire. La réponse n'a pas forcément été donnée pendant ce live. Si elle a été donnée pendant ce live. Alors, qui a remporté le premier qualifier le week-end dernier ? Et on veut le nom complet, évidemment. On ne veut pas des 2000. C'est la date de naissance. Et encore une fois, les cinq premiers remportent une noxine. Allez, c'est parti. J'ai le chat. Vous vous rendez compte, il est en train de récupérer tout sur son téléphone. Ouais, j'ai tout sur mon téléphone. Système des absolus. Ah non, on veut le nom complet. Alors, j'ai un nom complet de Vache the Stampede. Alors, attends, si tu veux, je te remets sur la scène. Non, tout cas. Alors, tu vas récupérer l'image. Super. Alors, Vache the Stampede. Non, je ne peux plus faire. Je suis désolé, je regarde mon téléphone, mais c'est rien contre vous. C'est juste que le chat a pu casser. Hop. Où est Vache the Stampede ? Vache the Stampede. Un. Alors, Flakreau, ça ne fonctionne pas. On veut du jambonc. Je promets ce qu'il roule. On a du Gromatou. Alors, Gromatou, on connaît. Très bon joueur de Grosse Maga qui est souvent sur le Discord. On a éclair, éclair, on a I'm a fish you, on a I'm a fish for you, on a éclair. Et alors, si tout le monde se demande pourquoi est-ce que je n'ai pas sélectionné Bluefire, parce qu'il en a déjà 17. Et on a finalement le truc qui tue. Et voilà, c'est tout. Et voilà. Voilà. Alors, pour ceux qui ont mis Flakreau, désolé, désolé. Ce n'était pas jambon beurre, c'était bien jambon fromage. Jambon croûton. Jambon fromage qui roule fait évidemment référence à une pizza. Ça n'a aucun rapport, mais... Jambon fromage qui roule, il m'impressionne vraiment quand même. Quand il est venu tester le Barraft, je ne sais plus si c'est le seul, mais en tout cas, c'est le mec, il a passé peut-être 20 minutes sur sa décliffe, a bien la ruminer, et après, il a enchaîné les 12 victoires. Et il a fait ses 12 victoires, et il nous a quand même bien cartonné. Et par exemple, moi, je passe à peu près 2 minutes 30 sur la décliffe, et j'enchaîne à peu près 5 défaites. Bon, en fait, je suis mort avant, donc... Tu sais, c'est... Deux victoires sur deux combats, quoi. Deux victoires sur deux combats. Non, mais c'est un bon ratio. Et après, je meurs. Alors, il y a Kaunembe qui a une petite question pour toi. Tu bosses sur Sinti Compagnon ou Studio Pro ? Wow, je ne sais pas. Pas la Compagnon, on a... Ben, la Compagnon, c'est autre chose, c'est un truc que tu trimballes, non ? Je suppose. Tu bosses sur celle-là, regarde. Sur celle-là, là. Peut-être que tu peux la voir, elle est à l'envers. J'aurais dû mettre du spoil caché. Peut-être que des joueurs auraient été assez malins pour... Ah, ça aurait été pas mal. Voilà, et donc, pour revenir sur la Shrink Up, n'hésitez pas, il y a le Call of Fire 2 qui commence samedi. Donc, on vous y attend nombreux. Il y aura des Noxites à gagner, il y aura des boosters, il y aura un peu de tout. Et puis, il y aura du spectacle surtout. Et vous pourrez peut-être demander les decklist, des gagnants, des meilleurs, pour savoir un peu ce qu'ils jouent et puis devenir vous aussi les meilleurs. Sur ce, je crois qu'il va être l'heure de nous laisser. Merci en tout cas d'avoir été là pour ce live. On a pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Bah ouais. À montrer un peu ce qu'on avait fait. Alors, est-ce qu'on peut montrer le résultat final ? On va montrer le résultat final. C'est pas fini, mais c'est suffisant. Alors, attends, je récupère la souris. Ouais, vas-y, vas-y. Quand tu se... Oh, zut. Ah, non, c'est bon. Couper le stream. Oui, j'ai failli couper le stream. C'est vrai. C'était... On peut peut-être finir par des micro-spoils. On peut finir par des micro-spoils. Alors, voilà un petit peu le résultat de Séphi. Donc, ouais, bon, après, voilà, pour recontextualiser, c'est moins de deux heures et en gablatant. Donc, j'étais pas forcément hyper concentré sur ce que je faisais. Bah, quand même, c'est quand même un sacré résultat. Je pense que... Je pense que les gens apprécieront. Ça pourrait faire une carte de sorte. Je pense que les gens apprécieront. Enfin, si j'avais eu le temps, j'aurais rajouté un petit dénutrofe, un snoof, ce genre de trucs. Mais voilà. Mais tu le finirais peut-être, si tu ne le finis pas, on poste à un... Je serai, ouais. Après, c'est vrai que... Là, il y a un gros week-end qui s'annonce, donc un peu de repos. Un peu de repos pour Séphi. Un peu de repos, ouais. Mais tu regarderas la Spring Cup en même temps. Ouais. Évidemment. Je l'ai déjà regardé la première qualif. Enfin, le samedi, en tout cas. Et c'est chouette. Non, sinon, peut-être pour parler quand même au nom de l'équipe, quand même, se rappeler que Cross Maga, ça reste un petit projet. Donc, je sais qu'Ankama, c'est une grosse boîte. Mais Cross Maga reste une petite équipe de 15 personnes. Même si, des fois, on a des renforts en termes d'animation et parfois de car à design. Et donc, voilà, la dynamique du projet, telle qu'on l'a, elle passe énormément par la communauté. Donc, ça passe aussi par vous et par l'énergie que vous insufflez, le temps aussi. Donc, n'hésitez pas à en parler. C'est vous les meilleurs ambassadeurs du projet. C'est ça. C'est pas nous. Moi, j'ai aimé tellement dans le guidon, je ne suis pas au courant de tout. Des fois, je passe mes journées à faire un peu des cartes. La meilleure com, c'est vous qui la faites. Et en parlant du jeu, vous faites, on va dire, vous me faites le plus beau cadeau. C'est d'amener du monde sur le jeu et de faire en sorte que le jeu fonctionne. Donc, nous, on vous promet au moins une bonne prochaine extension. Oui, ça va être du très, très lourd. Vous en apprendrez demain un peu plus dans le Gamma Kna. Ah, je n'avais pas compris. Et puis, alors, qu'est-ce que tu as à montrer ? Allez, on va montrer trois illustrations de cartes. Alors, comment ? Ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est des... Je les intégrer dans Photoshop directement. Ah, ce n'est pas bête. C'est un mec malin, toi. Sinon, il y a moyen que ça bug. Je vais devoir faire des choses et ça va être... Par contre, moi, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est parce que je n'en occupe pas. Attendez, je vais dégager mon image. Elle sabote. Donc, quelques petites îlues qui traînent. Hop. Ah, mais je crois que c'est Bernadette Chichi. Ah, ouais ? Non, je ne suis pas sûr. Non, là, c'est écrit sans balinette. Ce n'est pas Bernadette Chichi. Après, c'est écrit sans balinette, mais ce n'est peut-être pas sans balinette. Ce n'est peut-être pas sans balinette. Moi, je n'ai pas suivi du tout les autres. Alors, encore une fois, vous l'avez vu sur les pièges du SRAM, parfois, il y a des illustrations, des trucs qui sont abandonnés. Donc, c'est whip. Pour l'anecdote, ces cartes, ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais du coup, il y a beaucoup de réutilisation, soit de Wackfoot et CG, pour ceux qui se connaissent à l'époque. Il y avait un gros bivier d'illustrations et d'illustrateurs. Donc, des fois, dans les cartes de classe, il y a des illustrations avec des styles plus originaux. Donc, il y a toujours mon pote, Frano, qui va faire énormément de retouches sur ces images. Et après, on a aussi, je ne sais pas, Rudy. Rudy Hayton, je ne connais plus son nom, mais qui fait énormément les cartes de monstres. Il en a fait un paquet. Et là, ça en jette sa race, comme on dit. Ça en jette sacrément sa race. J'aurais dû faire un truc comme ça pour le live, mais bon, du coup, j'ai fait autre chose. C'est sacrément classe. C'est plus texturé, plus détaillé. Ah, c'est joli. Donc, voilà. On va terminer par ce que j'avais essayé de faire, du coup. Donc, les coffres. Un petit coffre. Il y aura pas mal de coffres dans la prochaine extension. Ce sera une des mécaniques qui arrivera. Voilà. Donc, voilà le type un peu de créature auquel vous pouvez vous attendre dans la prochaine extension. Voilà. Il y aura du très, très lourd. Est-ce qu'il reste des dernières questions avant qu'on aille boire de la bière ? Oui, des dernières questions. Alors, vos dernières questions, là, tout de suite. Et ensuite, on vous laisse. Je pense qu'on les a usés, là, ils n'ont plus rien. Alors, vous comptez retrouver Robert pour lui remettre les gains supposés de Blue. Alors, non, on ne doit pas chercher Robert. Non. Dommage. Désolé. Désolé. Mais qui est-ce qu'il y a prévu quand on a pris l'extension ? En juin, si tu cherches plus d'informations, je t'invite à regarder le début du live. On a donné pas mal d'informations à ce moment-là. Ça marche pas en Twitch. Tu peux revisiter notre vidéo. C'est ça. Vous allez pouvoir retrouver dans nos vidéos. D'ailleurs, je pense que vous pouvez déjà retrouver la vidéo du début du live, vu que ça a crashé entre-temps. Voilà. Le prochain live est prévu pour quand ? C'est-à-dire, voilà, qu'on voit avec Poupique. C'est pas moi qui décide, à vous, de faire du lobbying. Et puis voilà, faites du lobbying et puis on reviendra. Voilà. On pourrait faire, je ne sais pas, des socs, des cartes. C'est ça. Je ne serai pas forcément là tout le temps. Mais le plus important, c'est l'artiste. C'est vrai ? C'est plus rigolo à deux, non ? Alors, je t'enverrai peut-être avec Esk. On fera un duo Esk-Séphie. Oh, purée. Alors là, ça va être violent. Ça va être le spoil. Esk, il va me suprir, il va me tailler. Ça peut être rigolo. Alors, les Enu vont utiliser des mécaniques de gisement et de différentes raretés. Non. Est-ce qu'il y aura de nouveaux donjons ? Si oui, est-ce que les Nimbos seront toujours accessibles ? Oui, il y aura des nouveaux donjons. Pas tout de suite, mais les précédents donjons seront toujours accessibles. Oui. Et dernière question, vous pouvez mutuellement vous faire un bisou de ma part. Non, on ne peut pas mutuellement se faire un bisou de ma part. On fera plus tard, on va se faire des checks. On va dire qu'on est heureux. Parce que ça, c'est quand même mine de rien bien passé. Bon, on va vous laisser. Merci beaucoup à tous. On vous fait plein de cœurs. Vous avez le droit de mettre des cœurs dans le chat et de spammer autant que vous voulez. Ah, Séphie va nous faire un dernier dessin. Oh. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Tu vas nous faire un cœur et un merci. Ah non, j'ai une idée, attends. Ah, Séphie a une idée. Séphie, fin du live, il a une idée. Non, non. On va essayer de négocier comme ça. La prochaine fois, je fais un truc vraiment qui spoil à mort. Après, dans mon style, c'est sûr que... Pas de retraite PM sur les nuits. Ils nous font des cœurs. Ils nous font plein de cœurs, c'est sûr. Un bisou. Oh. Tu ressembles à quoi, tu veux voir ? C'est pas facile, comme ça, là. Oh, putain, j'ai l'impression d'être chauve. Oh, c'est bon. C'est toi à gauche, là ? Ouais, je me suis un peu raté. C'est pas grave. Bon, on va arrêter là, parce que c'est un peu dur, quand même. J'ai oublié le foulard. Ah, le foulard important. Bon, allez, on va se faire des câlins, du coup, en cabare. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. J'ai pas dit la souris, c'est fini. Allez, là, la souris. J'ai la souris. Allez, on vous laisse sur ça. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt, peut-être. Et à très bientôt, peut-être. Bonne soirée. Je vous dis à tous. A bientôt. Bonne soirée.